L'histoire de ma vie Le dimanche après-midi, 19 avril 1959, au Temple Angelus, à Los Angeles, Californie, USA. Courbons la tête un instant pour prier. Notre bienveillant Père Céleste, Nous sommes vraiment privilégiés de nous approcher de toi, notre Dieu et Sauveur. D'entendre ce chant merveilleux, que tu es grand. Ça nous remplit d'enthousiasme, car nous savons que tu es grand. Et nous prions que ta grandeur nous soit manifestée de nouveau cet après-midi, alors que nous parlerons. Et il m'est échu, pour la première fois depuis bien des années, d'essayer de faire un retour en arrière sur ma vie passée. Aussi je prie que tu me donnes la force, et d'être ce que je dois être Seigneur en cette heure. Et puissent toutes les erreurs que j'ai commises au cours de ma vie servir seulement de tremplin pour amener les autres plus près de toi. Accorde-le, Seigneur. Que les pêcheurs voient les traces de pas sur les sables du temps, et qu'ils soient conduits à toi. Nous demandons ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Volontiers. Très bien, Monsieur. Merci. Ce saint homme, frère Glover, que je connais depuis maintenant pas mal d'années. J'ai eu le privilège de passer quelques moments avec lui hier soir. Et il m'a raconté qu'il a été alité pendant un petit bout de temps pour prendre du repos. Et maintenant, à 75 ans, il reprend le service du Seigneur. Je suis deux fois moins fatigué qu'avant d'entendre ça. Je pensais que j'étais fatigué, mais je ne crois pas que je le sois. Il vient de poser des mouchoirs ici pour moi, sous la forme d'enveloppes et tout. Ils ont été mis à l'intérieur, déjà prêts à être expédiés. Maintenant, ceux d'entre vous qui êtes à l'écoute de la radio ou ici, et qui aimeriez avoir un de ces mouchoirs. Et vous, l'Angelo's Temple en envoie régulièrement, tout le temps. Vous pouvez écrire ici même, à l'Angelo's Temple, et ils prieront sur eux. En effet, je peux vous assurer que c'est conforme à l'écriture. C'est une promesse de Dieu. Et si jamais vous aimeriez que je prie sur un mouchoir pour vous, eh bien, je le ferai volontiers. Il vous suffit de m'écrire à la boîte postale 325. A Jeffersonville, ça s'écrit J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I-L-L-E. Jeffersonville, Indiana. A Jeffersonville, ça s'écrit J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I-2-L-E. Jeffersonville, Indiana. Ou, si vous ne vous souvenez plus de la boîte postale, écrivez simplement Jeffersonville. C'est une petite ville d'une population d'environ 35 000 habitants. Tout le monde me connaît là-bas. Alors, il nous fera plaisir de prier sur un mouchoir et de vous l'envoyer. Et bon, nous avons eu beaucoup de succès en faisant cela. parce que vous recevrez en même temps une petite circulaire où il est dit que tout autour du monde, il y a des gens qui prient chaque matin à 9 heures, à midi et à 3 heures. Vous pouvez vous imaginer, de l'autre côté du monde, à quelle heure de la nuit il faut qu'on se lève pour faire cette prière. Alors, si ces dizaines de milliers et de milliers de gens adressent tous leurs prières à Dieu exactement au même moment, pour ce ministère, pour votre maladie, Dieu ne peut vraiment pas refuser ça. Et donc, bon, nous, comme je dis, nous n'avons pas de programme, nous ne voulons pas d'argent, pas un sou. Nous sommes seulement, si nous pouvons vous aider, nous sommes là pour ça. Et quelqu'un apporte un autre paquet de mouchoirs. Maintenant, si vous n'avez pas de mouchoirs que vous voulez envoyer, eh bien, vous n'avez qu'à écrire de toute façon. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, gardez-le dans le Livre des Actes, dans la Bible, au chapitre 19. Et ce vous sera envoyé sous forme d'un petit ruban blanc, avec les instructions expliquant qu'il faut d'abord confesser vos péchés. Et, merci, qu'il faut confesser vos péchés. Vous ne devez jamais essayer d'obtenir quoi que ce soit de Dieu, sans être d'abord en règle avec Dieu. Voyez ? Et ensuite, on vous indique là de faire venir vos voisins et votre pasteur. Si vous avez quoi que ce soit dans votre cœur contre quelqu'un, allez d'abord redresser la situation, et puis revenez. Et après, priez. Faites une réunion de prière dans votre maison. Épinglez ce mouchoir à votre sous-vêtement, et alors croyez Dieu. Et à ces trois heures-là, tous les jours, il y aura des gens tout autour du monde qui prieront, une chaîne tout autour du monde. Et donc, c'est pour vous, c'est absolument gratuit, il vous suffit d'écrire. Et, bon, nous ne vous réécrireons pas pour vous harceler ou pour vous parler d'un programme que nous aurions. Nous voudrions que vous souteniez un programme, seulement nous n'en avons aucun à vous faire soutenir, voyez ? Donc, vous, ce n'est pas pour avoir votre adresse, c'est tout simplement pour vous rendre service. Et c'est un ministère que nous nous efforçons de continuer à remplir pour le Seigneur. Maintenant, courbons la tête. Si vous êtes à l'écoute de la radio, et que vous avez votre mouchoir posé là, vous n'avez qu'à placer votre main à vous dessus pendant que nous prierons. Bienveillant, Seigneur, nous t'apportons ces petits paquets. Peut-être que certains en diraient que ce sont des petits gilets de bébés. Ou un petit sous-vêtement, ou peut-être une petite paire de chaussons, ou quelque chose. Un mouchoir qui sont destinés aux malades et aux affligés. Seigneur, c'est conformément à ta parole que nous faisons ceci. En effet, nous lisons dans le livre des actes qu'il prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de ton serviteur Paul. Parce qu'il croyait que ton esprit était sur cet homme. Et les esprits malins sortaient des gens. Les afflictions et les maladies les quittaient, parce qu'ils croyaient. Et maintenant, nous sommes bien conscients, Seigneur, que nous ne sommes pas Saint Paul. Mais nous savons que tu restes toujours Jésus. Et nous te prions d'honorer la foi de ces gens. Et il est dit qu'une fois, alors qu'Israël, qui essayait d'obéir à Dieu, avait été pris au piège, Il y avait la mer devant eux, les montagnes de chaque côté, et l'armée de pharaons qui approchaient. Quelqu'un a dit que Dieu a baissé les regards à travers cette colonne de feu. Il a regardé avec des yeux remplis de colère. Et la mer a pris peur. Elle s'est retirée et a ouvert un sentier pour qu'Israël puisse traverser et aller au pays promis. Oh Seigneur, abaisse de nouveau les regards, alors que ces objets seront posés sur les corps malades, en commémoration de ta parole vivante. Et que la maladie prenne peur. Regarde à travers le sang de ton fils Jésus, qui est mort pour cette expiation. Et que l'ennemi prenne peur et qu'il se retire, afin que ces gens puissent entrer dans la promesse. Que par-dessus toutes choses, c'est ton désir que nous soyons en bonne santé. Accorde-le, Père, car nous les envoyons avec cette attitude-là dans notre cœur. Et c'est notre objectif. Nous les envoyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Frère Glover. Merci, Monsieur. Maintenant, comme la réunion de ce soir sera la dernière de cette série de réunions de réveil. Je ne sais pas si elle sera diffusée ou non. Mais j'aimerais dire, au cas où elle ne le serait pas, à ceux qui sont à l'écoute de la radio, que celle-ci a été l'une des plus belles séries de réunions que j'ai eues depuis bien, bien des années. Elle s'est passée sérieusement, sainement. Ce sont les réunions les plus remplis d'amour et de collaboration auxquelles j'ai participé depuis longtemps. Nous sommes sur les ondes jusqu'à 4h15, frère, et les gens vous écoutent partout au sud de la Californie. Jusque dans les îles et sur les bateaux, nous recevons des messages d'eux. Alors, vous avez un auditoire nombreux, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Merci, Monsieur. C'est très bien ça. Je suis content d'entendre ça. Que Dieu vous bénisse tous. Et j'ai certainement toujours eu une place spéciale dans mon cœur pour l'Angeles Temple, à cause de sa position en faveur du plein évangile de Jésus-Christ. Et maintenant, on dirait que ça me touche de plus près maintenant. On dirait qu'après avoir fait connaissance avec tout le monde et avoir vu leur bel esprit, on dirait que je suis vraiment plus des vôtres qu'auparavant. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. Et merci bien. Maintenant, on a annoncé qu'aujourd'hui, j'allais prendre un moment pour vous parler un peu de l'histoire de ma vie. C'est une chose difficile pour moi. Ce sera la première fois que j'essaierai d'aborder ça depuis bien des années. Et je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais seulement une partie. Et là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Et je vous demande, à vous qui êtes à l'écoute de la radio, ainsi qu'à vous qui êtes présents, De ne pas voir mes erreurs comme des pierres d'achoppement, mais plutôt comme des tremplins qui serviront à vous rapprocher du Seigneur Jésus. Et puis, ce soir, on doit distribuer des cartes de prière pour le service de guérison de ce soir. Or, quand nous parlons de service de guérison, ça ne veut pas dire que nous allons guérir quelqu'un. Nous allons prier pour quelqu'un. C'est Dieu qui guérit. Il a simplement été plein de bienveillance à mon égard en exaucant mes prières. Il y a quelque temps, là, je parlais à l'organisateur des compagnes d'un évangéliste bien connu. Et on lui a demandé comment il se faisait que cet évangéliste ne priait pas pour les malades. Et l'évangéliste a répondu à l'organisateur de mes réunions. Il a dit, si cet évangéliste croit à la guérison divine. Mais s'il se mettait à prier pour les malades, ça nuirait à son service, parce qu'il est parrainé par des églises. Beaucoup d'églises, beaucoup d'entre elles, ne croient pas à la guérison divine. Donc, j'honneur et je respecte cet évangéliste, parce qu'il reste à sa place, à son poste. Peut-être qu'il, moi, je ne pourrais jamais prendre sa place, et je doute qu'il puisse prendre ma place. Nous avons tous notre place dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous unis, des dons différents, mais le même esprit. Des manifestations différentes, voilà ce que je voulais dire, mais le même esprit. Et maintenant, ce soir, les services commenceront. Je pense qu'ils ont dit que le concert commencera à 6h30. Et ceux d'entre vous qui sont à l'écoute de la radio, venez donc écouter ça. C'est... ce sera très beau, ça l'est toujours. Et puis, j'aimerais dire que les cartes de prière seront distribuées immédiatement après la réunion. Aussitôt qu'on aura terminé la réunion, si vous êtes ici et que vous voulez avoir une carte de prière, Il y a quelques instants, on m'a informé là-bas. Que ce soit mon fils, ou M. Mercier, ou M. Goad, distribueront des cartes de prière. Vous n'aurez qu'à rester assis à votre place. Aussitôt qu'on aura terminé la réunion, restez à votre place. Pour que les frères puissent descendre dans l'allée, et distribuer les cartes de prière aussi rapidement que possible. Que vous soyez au balcon, ou à l'étage, n'importe où, en bas, où que vous soyez. Vous n'avez qu'à rester assis à votre place, et les frères sauront que vous êtes là pour une carte de prière. Et alors, ce soir, nous prierons pour les malades. Et si le Seigneur ne change pas mes pensées, Je voudrais prêcher ce soir sur ce sujet. Si tu nous montres le Père, nous serons satisfaits. Maintenant, cet après-midi, j'aimerais simplement, comme introduction à l'histoire de ma vie, lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Et commençons ici vers, je dirais, vers le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc, pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Maintenant, voilà en quelque sorte notre texte. En effet, voyez-vous, s'il s'agit de l'histoire d'une vie, ou de quoi que ce soit qui a trait à un être humain, nous ne glorifions pas ça. Et surtout pas le passé d'un homme, s'il a été aussi sombre que le mien. Mais je me suis dit que si nous lisions l'Écriture, Dieu bénirait l'Écriture. Et ma pensée, c'est que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bon, je sais que vous aimez beaucoup Los Angeles. Avec raison, c'est une grande ville, une ville magnifique. Malgré son smog, et quoi encore, n'empêche que c'est une ville magnifique. Le climat y est agréable. Mais cette ville n'est pas permanente, elle doit avoir une fin. Je me suis trouvé à Rome, où ont été les grands empereurs, et les villes qu'ils avaient construites en pensant qu'elles seraient immortelles. Il faut même creuser à une profondeur de 20 pieds pour en trouver les ruines. Je me suis trouvé, où les pharaons ont eu leur grand royaume. Et il vous faudrait creuser dans le sol, pour trouver où les grands pharaons ont régné. Tous, nous aimons penser à notre ville et à notre localité. Mais souvenez-vous, elle ne peut pas subsister. Quand j'étais un petit garçon, j'allais près d'un grand érable. Dans ma région, nous avons beaucoup de bois dur. Et donc, nous avions des érables, des érables à sucre. Et ce que nous appelons l'érable dur et l'érable mou. Cet arbre géant, c'était l'arbre le plus magnifique. Et quand je rentrais des champs, d'avoir fait les foins et les moissons. J'aimerais aller près de ce gros arbre, et m'asseoir dessous, et regarder en haut. Je pouvais y voir ces branches puissantes se balancer au vent, son tronc énorme. Et je me disais, tu sais, je crois que cet arbre sera là pendant des centaines et des centaines d'années. Il n'y a pas longtemps, j'ai jeté un coup d'œil à ce vieil arbre. Ce n'est plus qu'une souche. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Non, rien de ce qu'on peut voir sur cette terre n'est permanent. Ça doit avoir une fin. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. Alors, aussi bien construites que soient nos autoroutes, aussi bonnes que soient nos constructions, tout ça doit disparaître. Car ici-bas, il n'y a rien qui soit permanent. Il n'y a que l'invisible qui est permanent. Je me souviens de la maison où nous habitions. C'était une vieille maison de rondins, aux fentes bouchées avec de la boue. Je, il se peut que bien des gens ici n'aient jamais vu une maison aux fentes bouchées avec de la boue. Mais les fentes étaient toutes bouchées avec de la boue et les énormes rondins de cette vieille maison. Je pensais que cette maison-là resterait debout pendant des centaines d'années. Mais vous savez, aujourd'hui, à l'endroit où se trouvait cette maison, ils ont construit un complexe d'habitation. C'est tellement différent. Tout change. Mais, et je voyais mon père à l'époque, c'était un homme plutôt court, costaud, très fort. Et c'était l'un des petits hommes les plus forts que je connaissais. J'ai rencontré M. Kutz, un homme avec qui il travaillait autrefois à abattre le bois. Il était bûcheron. Et il y a environ un an. Et M. Kutz est un de mes très bons amis, un diacre de la première église baptiste. Et il a dit, Billy, tu devrais être un homme vraiment très fort. J'ai dit, non, je ne le suis pas, M. Kutz. Il a dit, si tu tenais de ton père, tu le serais. Il a dit, j'ai vu cet homme de 140 livres, chargé tout seul sur le chariot, un rondin qui pesait 900 livres. Il savait tout simplement comment s'y prendre. Il était fort. Je le voyais arriver. Il allait se laver, se préparer pour le dîner quand maman l'appelait. Nous avions un vieux pommier dans la cour de devant. Et il y en avait aussi trois ou quatre petits plus loin vers l'arrière. Et sur l'arbre du milieu, il y avait une vieille glace qui avait été brisée d'un miroir, d'un grand miroir. Et elle avait été fixée sur l'arbre avec quelques clous qu'on avait recourbés. Un peu comme ce que vous, les menuisiers qui sont à l'écoute, vous appelleriez des porte-manteaux. Ils avaient été recourbés pour tenir la glace en place. Et il y avait un vieux peigne en fer blanc. Combien ont déjà vu un vieux, le vieux peigne à l'ancienne mode en fer blanc ? Je le revois encore. Et puis, il y avait une petite tablette pour se laver. Ce n'était qu'une petite planche avec un petit pied incliné en dessous et s'était cloué à l'arbre. Une espèce de vieille pompe à eau à moitié sulfureuse, là, avec laquelle nous pompions de l'eau et nous nous lavions près de ce vieil arbre. Maman se servait de sacs de farine pour faire des serviettes. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé une serviette faite avec un sac de farine ? Eh bien, là, c'est sûr, je me sens comme en famille. Et ces grandes serviettes rugueuses. Quand elle nous donnait un bain, à nous, les tout-petits, elle, c'est comme s'elle nous arrachait la peau chaque fois qu'elle nous frictionnait. Et je me rappelle ce vieux sac de farine. Elle en tirait quelques fils et elle faisait des petits glands pour décorer ça un peu. Combien ont déjà dormi sur une paillasse ? Eh bien, dites donc. Combien savent ce que c'est qu'un oreiller de balle d'avoine ? Eh bien, frère Glover, là, je suis en famille, ça, c'est sûr. Une paillasse ? Eh bien, ça ne fait pas si longtemps que je ne couche plus là-dessus. Et c'était, oh, on dort bien là-dessus, c'est frais. Et puis, en hiver, ils mettaient une vieille couette par-dessus, vous savez. Et il fallait qu'ils mettent un morceau de toile par-dessus pour nous couvrir. À cause du vent qui poussait la neige dans les fonds de la maison, vous savez. Les vieux bardeaux retroussaient, vous savez, et la neige passait par là. Et, oh, je m'en souviens très bien. Et puis, papa avait un blaireau. Je, là, celle-là, elle va vous surprendre. Il était fait d'enveloppes de maïs. Un blaireau en enveloppe de maïs. Il prenait le vieux savon à lessive de maman qu'elle avait fait. Il le travaillait et il l'appliquait sur son visage avec ce blaireau en enveloppe de maïs. Et il se rasait avec un grand rasoir à manches. Et le dimanche, il prenait les morceaux de papier et l'en glissait tout autour de son col. Il portait des colles en celluloïdes. Il mettait ça autour de son col, comme ça, pour éviter d'avoir de la mousse sur son col de chemise. Avez-vous déjà vu faire ça? Eh bien, eh bien. Je me souviens d'une petite source en contrebas où nous allions boire une gorgée d'eau et puiser notre eau avec une vieille calebasse qui nous servait de louches. Combien ont déjà vu une louche faite avec une calebasse? Mais enfin, vous êtes combien ici du Kentucky? Eh bien, oui. Regardez-moi donc tous ces gens du Kentucky. Eh bien, oh là là, je suis, je suis vraiment. Je pensais que tout le monde était de l'Oklahoma et de l'Arkansas par ici. Mais on dirait bien que le Kentucky commence à envahir la région aussi. Eh bien, c'est vrai qu'ils ont trouvé du pétrole dans le Kentucky il y a quelques mois, vous savez. Et puis, je me souviens quand papa arrivait et qu'il faisait un brin de toilette avant le dîner. Il retroussait ses manches et ses petits bras trapus. Quand il levait les bras pour se laver, qu'il jetait de l'eau sur son visage. Les muscles roulaient sur ses petits bras. Je me disais, tu sais, mon papa vivra jusqu'à 150 ans. Il était tellement fort. Mais il est mort à 52 ans. Voyez ? Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. C'est exact. Nous ne pouvons pas être là en permanence. Maintenant, faisons un petit voyage tous ensemble. Chacun de vous ici, vous avez une histoire de votre vie, tout comme moi. Et c'est agréable de se balader de temps en temps sur le sentier des souvenirs. Vous ne trouvez pas ? De faire un retour en arrière. Et faisons tous un retour en arrière pendant un moment sur des expériences semblables que nous avons vécues quand nous étions enfants. Et maintenant, la première partie de l'histoire de ma vie. Je vais juste l'effleurer parce qu'elle se trouve dans le livre et beaucoup parmi vous ont le livre. Je suis né dans une petite cabane de montagne là-haut dans les montagnes du Kentucky. Nous vivions dans une seule pièce, pas de tapis sur le sol, même pas de bois sur le sol. C'était juste un sol nu, tout simplement. Une souche, le dessus d'une souche coupée, avec trois pieds en dessous, c'était ça notre table. Et tous les petits branhams s'entassaient là-dedans. Et dehors, devant la petite cabane, et on se traînait dehors. On aurait dit qu'une bande d'opossums s'était traînée dans la poussière par là. Vous savez, tous les petits frères. Nous étions neufs, et il n'y avait qu'une petite fille. Et vraiment, elle en a vu de toutes les couleurs parmi cette bande de garçons. Nous devons lui témoigner du respect encore aujourd'hui à cause des choses que nous avons faites à cette époque-là. Elle ne pouvait venir nulle part avec nous. Nous la renvoyions. C'était une fille. Alors, elle n'aurait pas tenu le coup, vous savez. Donc, nous avions, nous vous souviens que derrière la table, nous avions seulement deux chaises. Et elles étaient faites d'écorces. Simplement des petits icoris qui avaient été assemblés et le fond, c'était des morceaux d'écorces de icoris entrelacés. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une chaise en écorce de icoris? Oui? Et j'entends encore maman. Oh, plus tard, quand nous avons emménagé dans une maison où elle pouvait avoir un plancher de bois. Elle avait les bébés sur ses genoux comme ceci et elle se balançait sur cette vieille chaise. Ça faisait boum, boum, boum sur le plancher. Et je me souviens que pour empêcher que les petits ne sortent par la porte quand elle faisait la lessive ou quelque chose, elle plaçait une chaise comme en diagonale contre la porte pour empêcher les petits de sortir quand elles devaient aller chercher de l'eau à la source et tout ça. Maman avait 15 ans quand je suis né. papa avait 18 ans. J'ai été le premier de neuf enfants. Et ils m'ont raconté que le matin où je suis né, de neuf enfants. Or, nous étions très pauvres, les plus pauvres parmi les pauvres. Et nous n'avions même pas de fenêtre dans cette petite cabane. il y avait une espèce de petite porte en bois qu'on ouvrait. Je doute que vous ayez déjà vu quelque chose comme ça. Une petite porte en bois qui s'ouvrait au lieu d'une fenêtre. On l'a laissée ouverte le jour et on l'a fermée la nuit. Nous ne pouvions pas allumer les lumières électriques ni même brûler du pétrole à cette époque-là. Nous avions ce qu'on appelle une lampe à graisse. Maintenant, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une lampe à graisse. Eh bien, qu'est-ce que vous en... Et est-ce que vous avez déjà acheté ou fait brûler un nœud de pain? Il suffit de prendre un nœud de pain de l'allumer et de le poser sur un couvercle, ça va brûler. Et c'est... Ça enfumait un peu mais de toute façon, il n'avait pas de meubles pour que ça les enfume. Alors, c'est seulement... C'est la cabane qui se faisait enfumer. Ça tirait bien parce que le tirage se faisait très, très bien par le toit là-haut. Alors ça... Je suis né le 6 avril 1909. Évidemment, vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage-femme. Simplement, et cette sage-femme, c'était ma grand-mère. Et alors, quand je suis né, et que j'ai poussé mon premier cri, alors, alors maman voulait voir son enfant. Et elle n'était elle-même qu'une enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers les 5 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Vous en avez tous vu la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. Un rouge-gorge était perché là. il chantait à plein gosier. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Les garçons, vous qui êtes à l'écoute de la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux. Voyez-vous, ce sont, ce sont, ce sont, ceux-là, ce sont mes oiseaux. Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge ? Comment sa poitrine est devenue rouge ? Je vais m'arrêter ici pendant un instant. Comment sa poitrine est devenue rouge ? Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. Il souffrait et personne ne voulait venir à lui. Il n'avait personne pour l'aider. Il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la croix. Il volait vers la croix sans arrêt et il tirait sur les clous. Il était trop petit pour les arracher. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. ne tirez pas sur lui les garçons. Laissez-le tranquille. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière dont chantent les rouges-gorges. Et papa a ouvert la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon le dire de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. grand-maman ne savait pas quoi dire. Or, nous ne sommes, n'étions pas une famille religieuse. Les gens de ma famille sont catholiques. Je suis irlandais des deux côtés. Mon père est strictement irlandais, Branham. ma mère est Harvey, seulement son père a épousé une Indienne Cherokee. C'est ce qui a rompu la petite lignée de sang irlandais. Papa et maman n'allaient pas à l'église. Ils se sont mariés en dehors de l'église et ils ne pratiquaient aucune religion. Là-bas, dans les montagnes, il n'y avait même pas d'église catholique. Donc, ils sont arrivés avec les premiers colons. Deux Branham sont arrivés. Et c'est de là qu'est descendue la génération entière des Branham. Voilà la généalogie de la famille. Et donc, elle a ouvert, quand ils ont ouvert cette fenêtre et qu'il y a eu cette lumière dans la pièce, ils ne savaient pas quoi faire. papa s'était acheté, m'a dit maman, une salopette toute neuve pour cet événement. Il était debout avec ses bras dans le plastron de sa salopette. Semblable à celle que portaient les forestiers et les bûcherons à cette époque-là. et ça les a effrayés. Eh bien, quand j'ai eu une dizaine de jours ou quelque chose comme ça, ils m'ont emmené à une petite église baptiste appelée le royaume des opossums. L'église baptiste du royaume des opossums. C'est tout un nom, ça. Il y avait un vieux prédicateur itinérant, un prédicateur baptiste à l'ancienne mode qui passait par là environ une fois tous les deux mois. Les gens se rassemblaient là pour une petite réunion. ils y allaient chanter quelques cantiques. Mais ils avaient une prédication de temps en temps quand ils s'arrêtaient là sur son circuit. Tous les ans, ils le payaient avec un sac de citrouille et des choses comme ça, vous savez, que les gens cultivaient pour les lui donner. alors le vieux prédicateur est venu et là il a prié pour moi tout petit garçon. Ça a été ma première sortie à l'église. à l'âge d'environ d'un peu plus de deux ans, la première vision a eu lieu. Eh bien, ça s'était raconté aux alentours dans les montagnes là-bas que cette lumière était entrée. Alors, ils ont essayé d'expliquer la chose. certains disaient que ce devait être le soleil qui s'était réfléchi dans un miroir de la maison. Seulement, il n'y avait aucun miroir dans la maison et le soleil n'était pas levé. Alors, il était trop tôt, cinq heures. Et puis, ils n'y ont plus pensé simplement. Et quand j'ai eu environ, je suppose, près de trois ans, or, je dois être franc. il y a des choses ici que je n'aime pas dire. Et je souhaiterais pouvoir les laisser de côté et ne pas avoir les dire. Mais pourtant, pour dire la vérité, il faut dire la vérité, même si c'est sur vous-même ou sur votre famille. dites-le franchement et comme ça, c'est toujours pareil. Mon père était loin d'être quelqu'un de religieux. C'était le type même du montagnard qui buvait constamment tout le temps. et il s'était mis dans le pétrin au cours d'une bagarre. Deux ou trois hommes avaient failli se faire tuer. Ils se battaient, ils tiraient des coups de feu, ils se donnaient des coups de couteau à une espèce de fête qu'il y avait eue là-bas dans les montagnes. Et papa avait été l'un des meneurs de cette bagarre. En effet, l'un de ses amis avait été blessé et avait frappé quelqu'un avec une chaise. Et il cet homme avait sorti son couteau et avec ce couteau il allait transpercer le coeur de l'ami de papa qui était par terre. Alors papa l'a défendu. Et ça a vraiment dû être une bagarre terrible. Parce qu'il depuis Burksville très loin à de nombreux milles de là ils ont fait venir un shérif à cheval aux trousses de papa. Donc l'homme gisait là presque mort. Il y a peut-être quelqu'un de sa parenté à l'écoute. Je vais le nommer. Il s'appelait Will Yarberry. Probablement que je pense qu'il y a de ses fils en Californie. Mais c'était une brute. Un homme très fort. Il a tué son propre fils avec un barreau de clôture. Alors il était un homme très fort et très méchant. Donc il y a eu un grand combat au couteau entre lui et papa. Mon père a failli tuer cet homme. Alors il a été obligé de prendre la fuite, de quitter le Kentucky, traverser la rivière pour venir dans l'Indiana. à à cette époque, un de ses frères vivait à Louisville dans le Kentucky. Il était sous-directeur des scieries de bois de mosaïque du Kentucky de Louisville. et donc papa est allé trouver son frère aîné. Papa était le plus jeune des garçons, de 17 enfants. Donc il est allé trouver son frère aîné. Et là, il a été absent pendant presque un an. Il ne pouvait pas revenir parce qu'il était recherché par la police. Et puis, quand nous avons eu de ces nouvelles, c'était par une lettre signée d'un autre nom. Mais ça, il avait déjà dit à maman qu'il lui donnerait des nouvelles comme ça. Et puis un jour, je me souviens, la source, cette petite cabane, était juste derrière la maison. Et pendant cette période, après, il y a neuf, onze mois, entre moi et mon frère, celui qui me suit. Et il se traînait encore à quatre pattes. J'avais un gros caillou à la main et je voulais lui montrer avec quelle force je pouvais lancer ce caillou dans la vieille boue. à l'endroit où la source était sortie de la terre et avait rendu le sol boueux. J'ai entendu un oiseau, il chantait haut d'un arbre. J'ai regardé en haut dans l'arbre et l'oiseau s'est envolé. Et à ce moment-là, une voix m'a parlé. Bon, je sais que vous pensez que je ne peux pas fouiller dans ma pensée et me souvenir de ça. Mais le Seigneur Dieu qui est juge de la terre et des cieux et de tout ce qui existe sait que je dis la vérité. Quand cet oiseau s'est envolé, une voix sortit de l'endroit où se trouvait cet oiseau dans l'arbre, semblable à du vent dans un buisson. Et elle a dit tu vivras près d'une ville appelée New Albany. Et j'ai vécu depuis l'âge de trois ans jusqu'à maintenant à moins de 3000 de New Albany dans l'Indiana. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à ma mère. Eh bien, elle a pensé que j'avais seulement rêvé ou quelque chose comme ça. plus tard, nous avons déménagé dans l'Indiana et papa est allé travailler pour un homme, un homme riche. Il est propriétaire des distilleries Wathen. Et il détenait un gros paquet d'action. C'est un multimillionnaire et les colonels de Louisville et au baseball et tout. Donc, nous vivions près de là. Et comme papa était un homme pauvre mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher de boire. Alors, il s'est mis à fabriquer du whisky dans un alambic. Et alors, j'en ai vu de dur à cause de ça, vu que j'étais le plus âgé des enfants. Je devais faire le transport de l'eau à cet alambic pour que les serpentins restent froids pendant qu'il fabriquait le whisky. Après, il s'est mis à en vendre, alors il s'est procuré deux ou trois alambics. Bon, c'est ce bout-là que je n'aime pas raconter, seulement c'est la vérité. Et je me souviens qu'un jour, je revenais de la grange, je me dirigeais vers la maison en pleurant. C'est parce que derrière la maison, il y avait un étang, c'est là qu'il coupait la glace à l'époque. Plusieurs d'entre vous se souviennent du temps où ils coupaient la glace et la mettaient dans la sciure. Eh bien, c'est comme ça que M. Wathen conservait la glace là-bas dans la région. Et papa était son chauffeur, son chauffeur privé. Et quand cet étang était rempli de poissons et quand ils allaient couper la glace qu'ils la sortaient et la mettaient dans la sciure. Ensuite, quand la glace fondait l'été, à mesure qu'elle devenait liquide, elle était assez propre, je suppose. C'était plus comme de la glace de lac. Alors, ils pouvaient s'en servir, pas pour boire, mais pour garder l'eau froide, la mettre autour de leur seau et leur la et tout. Un jour, je transportais de l'eau à partir de la pompe là, qui était à une distance d'environ un pâté de maison. Je braillais à qui voulait m'entendre. Parce que j'étais rentré de l'école et tous les garçons étaient allés pêcher à l'étang. J'aimais vraiment beaucoup la pêche. Alors, ils avaient tous pu aller à la pêche, tous sauf moi, et moi, je devais transporter de l'eau pour cet alambic. Évidemment, oh, il ne fallait pas en souffler moi, c'était pendant la prohibition. Et je, c'était toute une épreuve. Et je me souviens que je m'étais blessé à un orteil. Et que je marchais avec un épi de maïs attaché sous l'orteil pour le protéger de la poussière. Avez-vous déjà fait ça? Il suffit de mettre un épi de maïs sous l'orteil comme ceci et d'enrouler une ficelle autour. Avec ça, votre orteil se dresse presque comme une tête de tortue bien relevée. On aurait pu me suivre à la trace partout où j'allais avec cet épi de maïs sous mon orteil à l'endroit où je m'étais blessé vous savez. Je n'avais pas de chaussures à me mettre. Alors, nous ne portions jamais de chaussures parfois pendant la moitié de l'hiver. Et si nous en portions, nous, c'était seulement ce que nous pouvions ramasser que quelqu'un nous donnait. Et les vêtements, c'était ce que quelqu'un, une société de bienfaisance nous donnait. Je me suis arrêté sous un arbre et j'étais assis là à brailler. C'était en septembre parce que je voulais aller à la pêche. Il fallait que je remplisse plusieurs cuves d'eau avec des petits seaux à mélasse à peu près haut comme ça d'un demi gallon. En effet, je n'étais qu'un petit gars d'environ sept ans. Je les versais dans une grande cuve, ensuite je retournais en chercher deux autres seaux et je revenais. Je les tirais à la pompe. C'est cette eau-là que nous avions. cette nuit-là ils allaient distiller une cuvée de whisky de maïs ces hommes-là avec papa à la maison. Alors je pleurais et tout à coup j'ai entendu un bruit comme un tourbillon. Quelque chose comme ceci j'espère que ce n'est pas trop fort là. Ça faisait juste un bruit comme ça. Eh bien le temps était très calme et j'ai regardé autour de moi. Et savez-vous ce que c'est un petit tourbillon? Je crois que vous appelez ça des petits cyclones. En automne dans le champ de maïs vous savez ils ramassent les feuilles et tout. En automne là quand les feuilles commencent juste à changer de couleur. J'étais sous un grand peuplier blanc qui se trouvait à peu près à mi chemin entre la grange et la maison. Et j'ai entendu ce bruit. J'ai regardé autour de moi c'était aussi calme que ça l'est dans cette pièce. Pas une feuille qui bougeait nulle part ni rien. Je me suis dit d'où vient ce bruit? Eh bien j'ai pensé ce doit être loin d'ici je n'étais qu'un gamin. et ça faisait de plus en plus de bruit. J'ai repris mes petits sauts j'ai laissé échapper encore deux ou trois braillements et je me suis mis en route pour remonter l'allée je m'étais reposé je m'étais à peine éloigné de quelques pieds de là de sous les branches de ce gros arbre hé oh la la quel bruit de tourbillon il y a eu je me suis retourné pour regarder et à peu près à mi hauteur de cet arbre il y avait un autre tourbillon dans cet arbre il tournoyait et tournoyait en agitant les feuilles et bien je n'ai rien trouvé d'étrange à ça parce qu'on était à cette époque-là de l'année et en automne et bien il y a des tourbillons comme ça qui se forment des petits nous appelons ça des tourbillons et ils soulèvent la poussière vous en avez vu dans le désert comme ça même chose alors je l'observais mais il ne partait pas d'habitude c'est comme un coup de vent qui dure un instant puis qui s'en va mais il y avait déjà deux minutes ou plus qu'il était là et bien j'ai recommencé à remonter l'allée et je me suis encore retourné pour regarder ça et à ce moment là une voix humaine tout aussi audible que la mienne a dit ne bois jamais ne fume jamais et ne souille jamais ton corps d'aucune façon tu auras une oeuvre à accomplir quand tu seras plus âgé mais j'ai failli mourir de peur vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon pouvait se sentir j'ai laissé tomber ces seaux et je suis rentré à la maison si vite que j'ai pu en criant à tue tête il y avait des vipères cuivrées dans cette région là des serpents elles sont très venimeux maman 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 a pensé qu'en passant près du jardin j'avais peut-être posé le pied sur une vipère cuivrée alors elle a couru à ma rencontre je me suis jeté dans ses bras en criant en l'étreignant et en l'embrassant elle a dit qu'est-ce qu'il y a t'es-tu fait mordre par un serpent elle m'examinait sous toutes les coutures j'ai dit non maman il y a un homme dans cet arbre là-bas elle a dit oh billy billy qu'est-ce que tu me chantes là elle a dit est-ce que tu t'es arrêté pour dormir j'ai dit non maman il y a un homme dans cet arbre et il m'a dit de ne pas boire et de ne pas fumer boire du whisky et des choses comme ça et moi qui transportais de l'eau à un alambic au même moment et il a dit ne bois jamais et ne souille jamais ton corps d'aucune façon ça c'est l'immoralité vous savez et mon enfant ma vie de jeune homme avec les femmes et à ma connaissance je n'ai jamais été coupable de ça pas une seule fois le Seigneur m'a aidé dans ces choses là comme vous le verrez au fil de mon récit et donc ne bois pas ne fume pas et ne souille pas ton corps car tu auras une oeuvre à accomplir quand tu seras plus âgé et bien j'ai raconté ça à maman et elle s'est contentée de rire de moi et j'étais vraiment hystérique elle a appelé le médecin et le médecin a dit et bien c'est seulement nerveux c'est tout alors elle m'a mis au lit et je ne suis plus jamais depuis ce jour là je ne suis plus jamais repassé près de cet arbre j'avais peur je passais par l'autre côté du jardin parce que je pensais qu'il y avait un homme au haut de cet arbre et qu'il me parlait une voix très grave qui parlait et puis peut-être un mois plus tard je jouais aux billes d'or avec mes petits frères dans la cour de devant tout à coup une sensation bizarre m'a envahi je me suis arrêté et je me suis assis près d'un arbre nous étions sur la berge tout près de la rivière Oyo j'ai regardé en direction de Jeffersonville et j'ai vu un pont s'élever et traverser la rivière enjamber la rivière et j'ai vu 16 hommes je les ai comptés tomber de là et perdre la vie sur ce pont j'ai couru en vitesse le dire à ma mère et elle a pensé que je m'étais endormi mais ils ne l'ont pas oublié et 22 ans plus tard le pont municipal là que beaucoup d'entre vous traversent quand vous traversez là-bas a enjambé la rivière au même endroit et 16 hommes ont perdu la vie en construisant ce pont au-dessus de la rivière ça n'a jamais manqué d'être parfaitement vrai ce que vous voyez ici dans la salle c'est comme ça que ça a toujours été donc ils ont pensé que c'était seulement nerveux et je suis une personne nerveuse c'est vrai et si vous avez déjà remarqué les gens qui ont une disposition à être spirituels sont des gens nerveux regardez les poètes et les prophètes regardez William Copper qui a écrit ce chant bien connu il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel est-ce que vous avez déjà vous connaissez ce chant il n'y a pas longtemps je me suis trouvé près de la tombe de cet homme frère Julius je crois je ne sais pas si non oui c'est exact il était avec nous là-bas à sa tombe et là après qu'il a eu écrit ce chant l'inspiration l'a quitté il a essayé de trouver le fleuve pour se suicider vous voyez l'esprit l'avait quitté et ces gens-là les poètes par exemple et les écrivains et ou non pas je veux dire les prophètes regardez Elie alors qu'il s'était tenu sur la montagne et qu'il avait fait descendre le feu du ciel et fait descendre la pluie du ciel après quand l'esprit l'a eu quitté il s'est enfui parce qu'une femme l'avait menacé et Dieu l'a trouvé caché au fond d'une caverne 40 jours plus tard regardez Jonas il avait tellement d'inspiration quand le seigneur l'a eu pour prêcher là-bas à Ninive qu'une ville de l'importance de Saint Louis s'est repentie en prenant le sac après quand l'esprit l'a quitté qu'est-ce qui lui est arrivé après que l'esprit l'a quitté nous le trouvons sur la montagne à prier Dieu de prendre sa vie vous voyez c'est l'inspiration et quand ces choses-là se produisent elles ont un effet sur vous et puis je me souviens j'ai grandi et je suis devenu un jeune homme je vais me dépêcher pour terminer d'ici quelques instants quand je suis devenu un jeune homme j'avais le même genre d'idées que tous les jeunes hommes je à l'école j'avais rencontré des jeunes filles vous savez j'étais très timide vous savez et je j'ai fini par me faire une petite amie et j'étais comme tous les garçons d'une quinzaine d'années je pense et alors oh elle était jolie oh là là elle avait des yeux de colombe elle avait les dents comme des perles et un coup de cygne et elle elle était vraiment jolie et un autre garçon il nous étions copains alors il a emprunté la vieille Ford modèle T de son papa et nous avons pris rendez-vous avec nos petites amies nous allions sortir avec elle en voiture nous avions assez d'argent pour acheter deux gallons d'essence il fallait relever la roue arrière de la voiture pour la démarrer à la manivelle je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ou pas vous savez pour la démarrer à la manivelle enfin ça ça se passait assez bien pour nous et alors j'avais quelques pièces de 5 cents dans ma poche et nous nous sommes arrêtés un petit restaurant pour prendre on pouvait acheter un sandwich au jambon pour 5 cents et alors oh j'étais riche je pouvais en acheter quatre voyez et après que nous avons mangé les sandwiches et bu le coca cola je suis allé rendre les bouteilles et à ma surprise quand je suis ressorti les femmes commençaient seulement à déchoir de la grâce à cette époque là ou de la féminité ma petite colombe fumait une cigarette eh bien j'ai toujours eu mon opinion d'une femme qui fume la cigarette et je n'ai absolument pas changé d'avis depuis ce temps c'est exact c'est la chose la plus dégradante qu'elle puisse faire et c'est tout à fait exact et je j'ai pensé que je bon la compagnie de cigarettes pourrait me poursuivre pour ça mais je vous le dis c'est un coup monté du diable rien d'autre il n'y a rien dans ce pays qui tue et qui sabote plus que ça je préférerais que mon fils soit un ivrogne plutôt qu'il soit un fumeur c'est la vérité je préférerais voir mon épouse étendue par terre ivre plutôt que de la voir avec une cigarette voilà à quel point or cet esprit de Dieu qui est avec moi s'il s'agit bien de l'esprit de Dieu vous pourriez le contester vous qui fumez la cigarette vous avez peu de chance de vous en tirer quand vous arriverez là-bas parce que ça chaque fois vous remarquerez sur l'estrade comme il condamne ça c'est une chose horrible n'y touchez pas mesdames si vous avez été coupables de ça je vous en prie au nom de Christ n'y touchez plus ça vous ruine la santé ça vous tuera ça c'est du c'est du cancer ramassé à pleine pelle les médecins essayent de vous mettre en garde et de voir qu'on peut vous vendre cette camelote là si vous alliez à la pharmacie et que vous disiez achetez je voudrais acheter pour 50 cents de cancer voyons il faudrait enfermer ces gens là mais quand vous achetez pour 50 cents de cigarette vous achetez la même chose les médecins le disent oh cette nation assoiffée d'argent quel dommage ça tue la preuve est faite eh bien quand j'ai vu cette belle jeune fille qui prenait de grands airs la cigarette à la main ça m'a presque donné le coup de grâce parce que je pensais vraiment que j'étais amoureux d'elle et je me suis dit eh bien bon on me traite de misogyne vous le savez parce que je suis toujours un peu contre les femmes mais pas contre vous les soeurs je suis seulement contre la façon dont les femmes modernes se comportent c'est exact les femmes qui sont bonnes on devrait les soutenir mais je m'en souviens encore quand l'alambic de mon père fonctionnait là-bas il fallait que j'y aille avec de l'eau et tout et de voir des jeunes filles qui n'avaient pas plus de 17 18 ans là-bas avec des hommes de l'âge que j'ai maintenant ivres et ils étaient obligés de les dégriser et de leur donner du café noir pour qu'elles rentrent à la maison faire le souper de leur mari oh quelque chose comme ça je disais je voici le commentaire que je passais à l'époque elles ne valent pas la bonne balle propre qui les tuerait c'est vrai je détestais les femmes c'est vrai et il faut vraiment que je surveille tous mes gestes maintenant pour me retenir de penser encore la même chose donc mais maintenant une femme bonne est un joyau sur la couronne d'un homme on devrait l'honorer elle ma mère est une femme mon épouse en est une elles sont charmantes et j'ai des milliers de sœurs chrétiennes pour qui j'ai le plus grand respect mais si si elles peuvent respecter ce que Dieu a fait d'elle une mère et une vraie reine ça c'est bien elle est l'une des choses les meilleures que Dieu ait pu donner à un homme une épouse en dehors du salut une épouse est ce qu'il y a de mieux si elle est une bonne épouse mais si elle ne l'est pas Salomon a dit une femme bonne est un joyau sur la couronne d'un homme mais une une femme vile ou une femme mauvaise c'est de l'eau dans son sang et c'est exact c'est la pire chose qui puisse arriver alors une femme bonne si vous avez une bonne épouse frère vous devriez la respecter au plus haut point c'est exact vous devriez le faire une vraie femme et les enfants si vous avez une vraie mère qui reste à la maison et qui essaye de prendre soin de vous qui entretient vos vêtements qui s'occupe de vous envoyer à l'école qui vous enseigne au sujet de Jésus vous devriez honorer cette gentille maman de tout votre être vous devriez respecter cette femme oui monsieur parce que c'est une vraie mère on parle de l'illettrisme qu'on trouve dans les montagnes du Kentucky c'est ce qu'on voit par ces histoires sur Saint-Éloigné là certains de ces vieilles moments de Saint-Éloigné là-bas pourraient venir ici à Hollywood vous montrer à vous les mères modernes à élever vos enfants que son enfant à elle rentre à la maison une nuit les cheveux tout ébouriffés et les lèvres sa glisse comment vous appelez ça cette espèce de maquillage qu'elles se mettent sur le visage et sa robe toute comprimée sur le côté après avoir passé la nuit dehors ivre frère elle arracherait une branche au haut d'un icorri et elle ne sortirait plus jamais je vous le dis elle et si vous aviez un peu plus de ça vous auriez un Hollywood meilleur par ici et une nation meilleure c'est exact c'est vrai tâchez donc d'être moderne ça ça c'est une des rues du diable donc cette jeune fille que je l'ai regardée ça m'a fondu le coeur c'est bien simple je me suis dit la pauvre petite elle a dit oh tu veux une cigarette Billy j'ai dit non mademoiselle j'ai dit je ne fume pas elle a dit bon tu as dit que tu ne dansais pas il voulait aller à un bal et moi je ne voulais pas donc il disait il y avait un bal là-bas au parc du sycomore et j'ai dit non je ne danse pas elle a dit bon tu ne danses pas tu ne fumes pas tu ne bois pas qu'est-ce que tu fais pour t'amuser j'ai dit et bien j'aime la pêche et j'aime la chasse ça ne l'intéressait pas alors elle a dit prends cette cigarette j'ai dit non mademoiselle merci je ne fume pas et je me tenais sur l'aile il y avait un marchepied sur les vieilles Ford vous vous souvenez et je me tenais sur cette aile nous étions assis sur la banquette arrière elle et moi et elle a dit tu veux dire que tu ne vas pas fumer une cigarette elle a dit nous les filles on a plus de crans que toi j'ai dit non mademoiselle je ne crois pas que je veux faire ça elle a dit et bien espèce de grosse poule mouillée oh là là moi je voulais être le gros méchant Bill alors je ne voulais certainement rien avoir d'une poule mouillée vous voyez je voulais être boxeur professionnel c'était ça mon idée de la vie alors j'ai dit poule mouillée poule mouillée je ne pouvais pas supporter ça alors j'ai dit donne moi ça j'ai tendu la main je me disais je vais lui montrer moi si je suis une poule mouillée ou non j'ai pris cette cigarette et j'allais allumer l'allumette bon je sais que vous or je ne suis pas responsable de ce que vous pensez je suis seulement responsable de dire la vérité au moment où j'allais allumer cette cigarette aussi déterminé à la fumée que je le suis à prendre cette Bible voyez-vous j'ai entendu quelque chose qui faisait j'essayais de nouveau je n'arrivais pas à la porter à ma bouche je me suis mis à pleurer je l'ai jeté par terre ils se sont mis à se payer ma tête je suis rentré à la maison à pied à travers champ je suis resté assis dehors à pleurer et c'était une vie terrible je me souviens un jour papa allait à la rivière avec les garçons mon frère et moi il fallait qu'on parte en bateau et qu'on se promène le long de la rivière à chercher des bouteilles pour mettre le whisky dedans on était payé 5 cents la douzaine à les ramasser le long de la rivière papa était avec moi et il avait une de ces petites bouteilles plates je crois qu'elles contenaient environ un quart de litre un arbre avait été renversé par le vent et papa il y avait cet homme avec lui monsieur dans le bouche j'avais son il avait un beau bateau et je voulais me faire bien voir de lui parce que je voulais me servir de ce bateau celui-là avait un bon gouvernail alors que le mien n'avait pas de gouvernail tout ce que nous avions c'était des vieilles plonges pour pagayer et s'il me donnait la permission de me servir de ce bateau alors il faisait de la soudure et il avait fabriqué les alambics pour papa alors ils se sont assis sur cet arbre et papa a sorti de sa poche arrière une petite flasque de whisky il l'a lui attendu il en a pris une gorgée il l'a tendu de nouveau à papa qui en a pris une gorgée elle a posé sur un petit rejeton qui avait poussé sur le côté de l'arbre et M. Donbush l'a prise et il a dit tiens Billy j'ai dit non merci je ne bois pas il a dit un Branham qui ne bois pas ils sont pratiquement tous morts de mort violente il a dit un Branham qui ne bois pas j'ai dit non monsieur non papa a dit j'ai levé une poule mouillée mon père qui me traitait de poule mouillée j'ai dit passez moi cette bouteille j'ai enlevé le bouchon bien décidé à boire et comme je levais la bouteille j'ai redonné la bouteille j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti à travers champ pleurant quelque chose ne voulait pas me laisser le faire voyez je ne pouvais pas dire qu'il y avait quoi que ce soit de bon moi moi j'étais bien décidé à le faire mais c'est Dieu la grâce la grâce étonnante qui m'a empêché de faire ces choses moi je voulais les faire mais c'est lui qui refusait de me laisser les faire plus tard j'ai trouvé une jeune fille quand j'ai eu environ 22 ans elle était absolument charmante c'était une jeune fille qui allait à l'église une luthérienne allemande son nom était Brambach B-R-U-M-B-A-C-H ça vient du nom Brambach et c'était une jeune fille très bien elle ne fumait pas elle ne fumait pas elle ne buvait pas et elle ne dansait pas ni rien une jeune fille très bien je suis sorti avec elle pendant quelque temps et je à l'âge d'environ 22 ans là j'avais gagné assez d'argent et je m'étais acheté une vieille Ford et je nous faisions des sorties ensemble et alors à cette époque il n'y avait pas d'église luthérienne à proximité ils avaient déménagé de Howard Park là-bas et alors il y avait un ministre celui qui m'a ordonné dans l'église baptiste missionnaire le docteur Roy Davis Sir Hapshaw c'est celui-là même qui m'envoyait frère Hapshaw ou qui lui a parlé de moi le docteur Roy Davis et alors il prêchait son église c'était la première église baptiste ou la je ne crois pas que c'était la première église baptiste non plus c'était l'église mission ça s'appelait l'église baptiste missionnaire à Jeffersonville et il prêchait là-bas à cette époque-là et nous allions à l'église le soir alors ensuite nous revenions je n'ai jamais adhéré à l'église mais j'aimais simplement y aller avec elle en effet l'idée principale c'était d'aller avec elle je ferais aussi bien de parler franchement donc d'aller avec elle et un jour je elle était d'une bonne famille alors j'ai commencé à penser tu sais tu sais je ne devrais pas prendre le temps de cette jeune fille ce n'est ce n'est pas juste parce qu'elle est une fille très bien et moi je suis pauvre et je mon père avait des problèmes de santé et je il n'y avait aucune possibilité que je puisse subvenir aux besoins d'une jeune fille comme elle qui avait été habituée à vivre dans une belle maison avec des tapis sur le plancher je me souviens du premier tapis que j'ai vu je ne savais pas ce que c'était je le contournais je trouvais que je n'avais jamais rien vu d'aussi joli de toute ma vie pourquoi mettrait-on quelque chose comme ça sur le plancher c'était le premier tapis que je voyais c'était un de ces je crois que ça s'appelle des tapis tressés je peux me tromper c'est un peu comme de l'osier ou quelque chose comme ça entrecroisé et on avait posé ça par terre d'un beau vert et rouge avec une grande rose au milieu vous savez c'était très joli et donc je me souviens que j'avais décidé qu'il me faudrait soit la demander en mariage ou bien m'en éloigner pour qu'un homme bien l'épouse quelqu'un qui serait bon envers elle qui pourrait subvenir à ses besoins et qui serait gentil avec elle moi je serais gentil avec elle mais je 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 gagnais seulement 20 cents par heure alors je ne pouvais pas tellement subvenir à ses besoins et je il y avait toute la famille dont il fallait s'occuper et comme papa avait des problèmes de santé je devais m'occuper de tout le monde alors j'en arrachais pas mal donc je me disais et bien la seule chose à faire c'est de lui dire que je je elle je ne reviendrai pas tout simplement parce que j'ai trop d'estime pour elle pour gâcher sa vie et pour lui faire perdre son temps avec moi et puis je me disais si quelqu'un pouvait s'occuper d'elle et l'épouser lui donner un beau foyer et s'il ne pouvait pas être à moi peut-être que je pourrais je pourrais savoir qu'elle est heureuse et donc je me disais mais je je ne peux je ne peux tout simplement pas renoncer à elle je j'étais très mal en point et jour après jour j'y pensais alors j'étais trop timide pour la demander en mariage tous les soirs je prenais la décision je vais lui demander et quand je comment t'en appelles ça des papillons ou quelque chose qu'on a dans vous les frères dans l'auditoire vous avez probablement tous eu la même expérience à un moment donné et une sensation vraiment bizarre j'avais le visage qui me brûlait je je ne savais pas je n'arrivais pas à lui demander alors j'imagine que vous êtes curieux de savoir comment j'ai réussi à me marier savez-vous quoi je lui ai écrit une lettre pour lui demander et alors ça bon ce n'était pas chère mademoiselle c'était un peu plus vous savez affectueux que ça ce n'était pas comme un simple contrat c'était j'ai rédigé ça du mieux que j'ai pu et j'avais un peu peur de sa mère sa mère était elle était plutôt sévère mais son père un brave hollandais un homme vraiment très bien il était organisateur de la corporation des employés de chemin de fer il gagnait environ 500 dollars par mois à cette époque là et moi qui gagnait 20 cents par heure épouser sa fille je savais que ça ça ne marcherait jamais et sa mère était très bon c'est une brave dame et elle elle faisait partie de ces gens de la haute vous savez elle était un peu guindée vous savez alors elle n'avait que faire de moi de toute manière je n'étais qu'un simple garçon sassafra de la campagne et elle trouvait que Hope devrait sortir avec un garçon d'une classe un peu meilleure et je je trouve qu'elle avait raison et alors mais je je ne trouvais pas ça à l'époque alors je me suis dit eh bien bon je ne sais pas comment je ne peux pas le demander à son père et je ne vais certainement pas le demander à sa mère alors je dois d'abord lui demander à elle alors j'ai écrit ma lettre et ce matin-là en allant au travail je l'ai glissé dans la boîte aux lettres le courrier nous devions aller à l'église le mercredi soir et c'était le lundi matin toute la journée du dimanche j'avais essayé de lui dire que je voulais l'épouser mais je n'arrivais pas à rassembler assez de courage et donc je l'ai glissé dans la boîte aux lettres et au travail tout à coup la pensée m'est venue et si sa mère avait mis la main sur cette lettre oh là là dans ce cas je savais que j'étais fichu si jamais elle avait mis la main dessus parce qu'elle ne m'aimait pas beaucoup eh bien je passais un moment difficile le mercredi soir que je suis arrivé oh là là je me suis dit comment vais-je faire pour aller à la porte si sa mère a mis la main sur cette lettre elle va vraiment me faire passer un mauvais quart d'heure alors j'espère que c'est elle qui l'a eu je l'avais adressé à Hope c'est comme ça qu'elle s'appelait Hope alors je m'étais dit je vais simplement l'adresser à Hope et alors je pensais qu'il se pouvait qu'elle n'ait pas mis la main dessus alors j'avais assez de bon sens pour ne pas m'arrêter dehors et klaxonner pour qu'elle sorte oh là là et tout garçon qui n'a pas assez de courage pour marcher jusqu'à la porte de la maison et frapper pour demander la jeune fille ne devrait même pas sortir avec elle de toute façon c'est tout à fait exact c'est vraiment bête ça c'est moche et alors j'ai arrêté ma vieille Ford vous savez et je l'avais toute bien astiquée et alors j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai frappé miséricorde c'est sa mère qui a ouvert la porte j'avais toute la peine du monde à retrouver mon souffle j'ai dit bon bon bonjour madame Brambach oui elle a dit bonjour William je me suis dit oh William et elle a dit veux-tu entrer j'ai dit merci j'ai passé la porte j'ai dit est-ce que Hope est bientôt prête et juste à ce moment-là voilà Hope qui arrive en gambadant dans la maison juste une jeune fille d'environ 16 ans elle a dit salut Billy j'ai dit salut Hope j'ai dit es-tu bientôt prête à partir pour l'église elle a dit dans une petite minute je me suis dit oh là là elle ne l'a pas eu elle ne l'a pas eu tant mieux tant mieux tant mieux Hope ne l'a pas eu non plus alors il n'y aura pas de problème parce qu'elle me l'aurait mentionné alors je me sentais passablement bien et puis quand je suis arrivé à l'église la pensée m'est venue et si elle l'avait reçu voyez je n'entendais pas ce que le docteur Davis disait je lui jetais un coup d'oeil et je me disais si peut-être qu'elle attend tout simplement et quand je vais sortir d'ici elle va vraiment me passer un savon pour lui avoir demandé ça et je n'entendais pas ce que le docteur Davis disait et je lui jetais un coup d'oeil et je me disais oh là là je ne peux pas supporter de renoncer à elle mais et je je il va falloir revenir aux fêtes ça c'est sûr alors après l'église nous descendions la rue ensemble pour rentrer à la maison et donc nous marchions jusqu'à la vieille Ford chemin faisant donc il y avait un beau clair de lune vous savez je lui jetais un coup d'oeil elle était jolie oh là là je la regardais et je me disais oh j'aimerais tant l'épouser mais je suppose que je ne peux pas et alors je continuais à marcher un peu vous savez et je la regardais de nouveau j'ai dit comment comment te sens-tu ce soir elle a dit oh ça va nous avons arrêté la vieille Ford et nous sommes descendus vous savez sur le côté nous avons tourné le coin nous avons marché jusqu'à la maison je l'accompagnais jusqu'à sa porte je me suis dit tu sais elle n'a probablement jamais reçu la lettre alors je ferais aussi bien d'oublier ça j'aurai une autre semaine de répit de toute façon alors je commençais à me sentir assez bien elle a dit Billy j'ai dit oui elle a dit j'ai reçu ta lettre oh là là j'ai dit tu l'as reçu elle a dit oui eh bien elle a simplement continué à marcher elle n'a pas dit un autre mot je me suis dit femme dis-moi quelque chose envoie-moi promener ou dis-moi ce que tu en penses j'ai dit l'as-tu l'as-tu lu elle a dit oui oh là là vous savez comme une femme peut vous tenir en suspens oh ce ce n'est pas tout à fait comme ça que je voulais le dire voyez-vous mais de toute façon vous savez je pensais pourquoi ne dis-tu pas quelque chose vous voyez et je continuais j'ai dit l'as-tu toute lue elle oui nous étions presque devant la porte alors je me suis dit oh là là ne m'emmène pas jusque sur la galerie parce qu'il se pourrait que je n'arrive pas à courir plus vite qu'eux alors dis-le-moi tout de suite et donc j'attendais toujours elle a dit Billy j'aimerais beaucoup faire ça elle a dit je t'aime que Dieu bénisse son âme maintenant elle est dans la gloire elle a dit je t'aime elle a dit je pense que nous devrions le dire à notre parent aux parents tu ne penses pas j'ai dit trésor écoute commençons par un partage moitié moitié j'ai dit je le dirai à ton père si tu le dis à ta mère je lui laissais la plus mauvaise part pour commencer elle a dit d'accord si tu le dis d'abord à papa je lui dis d'accord je lui dirai dimanche soir et alors le dimanche soir est arrivé je l'ai ramené de l'église et je elle ne me quittait pas des yeux j'ai regardé il était 9h30 c'était l'heure pour moi de partir alors Charlie était assis à son bureau il tapait à la machine sans arrêt madame Brambach était assise dans le coin elle faisait comme de l'espèce de crochet vous savez ou de ces petits cerceaux comptant sur des choses vous savez je ne sais pas comment vous appelez ça et donc elle faisait ce genre de choses là et Hope ne me quittait pas des yeux elle me faisait les gros yeux vous savez en me montrant son père et je oh là là je me disais et s'il disait non alors je me suis dirigé vers la porte en disant bon je pense que je ferai mieux de partir je marchais en direction de la porte et elle est venue à la porte avec moi elle me reconduisait toujours à la porte pour me dire bonsoir alors je me dirigeais vers la porte et elle a dit tu ne vas pas lui dire je dis je sais vraiment mais je je ne sais pas comment faire elle a dit je vais m'éloigner et tu n'auras qu'à l'appeler alors elle s'est éloignée et m'a laissé là j'ai dit Charlie il s'est retourné il a dit oui Bill j'ai dit est-ce que je peux te parler un petit instant il a dit bien sûr de son bureau il s'est tourné vers moi madame Brumbach l'a regardé a regardé Hope m'a regardé j'ai dit viendrais-tu sur la galerie il a dit oui j'arrive alors il est sorti sur la galerie j'ai dit c'est vraiment une belle soirée il a dit oui c'est vrai j'ai dit il fait vraiment chaud certainement il m'a regardé j'ai dit j'ai travaillé tellement dur j'ai dit tu sais j'ai même des callosités aux mains il a dit tu peux l'avoir Bill oh là là tu peux l'avoir je me suis dit oh c'est mieux ça j'ai dit tu es vraiment sérieux Charlie il a dit je dis Charlie écoute je sais qu'elle est ta fille et que vous avez de l'argent il a étendu le bras et m'a pris par la main il a dit Bill écoute l'argent ce n'est pas tout ce qui compte dans la vie humaine il a dit j'ai dit Charlie je gagne seulement 20 cents par heure mais je l'aime et elle m'aime et je te promets Charlie que je vais tellement travailler que c'est que les callosités vont s'user de sur mes mains pour subvenir à ses besoins je lui serai vraiment fidèle autant que je peux l'être il a dit je crois ça Bill il a dit écoute Bill je voudrais te dire il a dit tu sais le bonheur ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur il a dit sois seulement gentil avec elle et je sais que tu le seras j'ai dit merci Charlie certainement que je le serai après c'était à son tour de le dire à sa maman je ne sais pas comment elle s'y est prise mais nous nous sommes mariés alors que nous nous sommes mariés nous n'avions rien rien pour se mettre en ménage je pense que nous avions deux ou trois dollars alors nous avons loué une maison qui nous coûtait quatre dollars par mois c'était une petite maison de deux pièces et quelqu'un nous avait donné un vieux lit pliant je me demande si quelqu'un ici a déjà vu un de ces vieux lit pliant ils nous avaient donné ça et je suis allé chez Sears et Roebuck et j'ai acheté une petite table avec quatre chaises et elle elle n'était pas peinte vous savez nous les avons acheté à crédit ensuite je suis allé voir Monsieur Weber un brocanteur et j'ai acheté une cuisinière je l'ai payé 75 cents et j'ai payé un dollar et quelque chose pour les grilles qui allaient dedans nous nous sommes mis en ménage je me souviens que j'avais pris que j'avais peint un trèfle d'Irlande sur les chaises quand je les avais peintes et oh mais nous étions heureux nous étions l'un à l'autre alors c'est tout ce qu'il nous fallait et Dieu par sa miséricorde et sa bonté nous étions le petit couple le plus heureux qui se puisse trouver sur terre j'ai découvert ceci que le bonheur ne réside pas dans le nombre des biens de ce monde que l'on possède mais dans la satisfaction que l'on tire de la portion qui nous est allouée un peu plus tard Dieu est descendu et il a béni notre petit foyer nous avons eu un petit garçon son nom était Billy Paul il est ici à la réunion en ce moment et au bout de quelques temps encore d'environ 11 mois il nous a béni de nouveau avec une petite fille appelée Sharon Rose d'après l'expression de la rose de Saron et un jour je me souviens que j'avais mis de l'argent de côté pour prendre quelques jours de vacances aller à un endroit appelé le lac à la pêche et en revenant et pendant cette période je suis en train d'oublier ma conversion je me suis converti j'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire par le docteur Roy Davis j'étais devenu ministre de l'évangile et j'avais mon tabernacle où je prêche maintenant à Jeffersonville j'étais pasteur de cette petite église et je sans prendre d'argent j'étais pasteur de cette église pendant 17 ans sans en recevoir un sou j'étais contre le fait de prendre il n'y avait même pas de plateau à offrir dans l'église et pour mes dîmes que j'avais à cause de mon travail et tout il y avait une petite boîte à l'arrière du bâtiment où il était dit il y avait un petit écriteau dessus toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits d'entre les miens c'est à moi que vous les avez faites et alors c'est comme ça qu'on a payé l'église nous avions contracté un emprunt sur 10 ans pour la payer et nous avons remboursé en moins de 2 ans et je n'ai jamais ramassé d'offrande d'aucune sorte et donc j'avais quelques dollars que j'avais mis de côté pour mes vacances elle travaillait aussi à la fabrique de chemises Fine une jeune fille charmante un amour sa tombe est probablement couverte de neige aujourd'hui mais elle est toujours dans mon coeur et je me souviens qu'elle avait travaillé très fort pour m'aider à amasser l'argent nécessaire pour aller pêcher à ce lac et comme je revenais de ce lac j'ai commencé à voir en approchant de Mishawaka et de South Bend dans l'Indiana j'ai commencé à remarquer des automobiles avec des inscriptions à l'arrière qui disaient Jésus seul je me suis dit c'est bizarre ça Jésus seul je me suis mis à remarquer ces inscriptions et il y en avait surtout des bicyclettes des Ford des Cadillacs et quoi encore Jésus seul J'en ai suivi quelques-unes et elles se sont arrêtées à une très grande église et j'ai découvert qu'il s'agissait de Pentecôtistes J'avais entendu parler des Pentecôtistes mais c'était une bande d'exaltés qui restait là et tendue par terre et qui avait l'écume à la bouche et toutes ces choses qu'on m'avait dites alors je ne voulais rien avoir à faire avec ça je les entendais tous s'emballer là-dedans alors je me suis dit je crois que je vais simplement entrer donc j'ai arrêté ma vieille Ford et je suis entré et ça chantait comme vous n'en avez jamais entendu de votre vie J'ai fini par découvrir que c'était deux grandes églises l'une d'elles s'appelait l'APJC et l'autre l'APM Beaucoup d'entre vous ici se souviendront peut-être de ces vieilles organies je pense qu'elles se sont unies et qu'elles ont pris ce nom-là maintenant le nom de l'église Pentecôtiste Unie et bien j'ai écouté quelques-uns de leurs enseignants ils étaient là oh ils enseignaient sur Jésus et sur sa grandeur et combien tout était si glorieux et sur un baptême du Saint-Esprit je me disais de quoi parle-t-il au bout d'un moment quelqu'un s'est levé d'un bond et a commencé à parler en langue et bien je n'avais jamais rien entendu de semblable de toute ma vie et puis voilà une femme qui arrive en courant à toute vitesse ensuite tout le monde s'est levé et s'est mis à courir je me suis dit eh bien frère chose certaine ils ne savent pas se conduire à l'église ça hurlait ça poussait des cris ça s'emballait je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette bande-là mais vous savez il y avait quelque chose plus je restais assis là plus ça me plaisait il y avait quelque chose qui semblait être très bon je me suis mis à les observer et ça continuait je me suis dit je vais simplement être patient avec eux pendant un moment parce que je vais je suis tout près de la porte s'ils y vont trop fort je sortirai en vitesse je sais où ma voiture est garée juste au coin j'ai commencé à écouter de leurs prédicateurs c'était des érudits et des gens versés eh bien je me suis dit c'est bien ça alors l'heure du souper arrivait ils ont dit que tout le monde vient de souper mais je me suis dit un instant là j'ai 1 dollar et 75 cents pour rentrer chez moi et je c'est tout l'argent que j'avais pour l'essence c'est ce montant qu'il me fallait pour rentrer chez moi j'avais ma vieille Ford c'était une assez bonne vieille Ford elle n'était pas rétrograde elle était seulement comme celle que j'ai ici éreintée tout simplement et elle je croyais vraiment que cette Ford faisait du 30 000 à l'heure mais évidemment c'était 15 dans cette direction-ci et 15 dans cette direction-là vous voyez que ton addition ça donne 30 et alors je me suis dit eh bien ce soir je pense que je vais revenir et après là je suis resté pour la réunion du soir et oh il a dit que tous les prédicateurs quelles que soient leurs dénominations viennent sur l'estrade eh bien nous étions environ 200 sur l'estrade j'y suis allé et alors il a dit bon nous n'avons pas assez de temps pour que vous prêchiez tous il a dit défilez simplement dites qui vous êtes et d'où vous venez et bien quand ça a été mon tour j'ai dit William Branham Baptiste Jeffersonville Indiana j'ai continué à marcher j'entendais tous les autres qui disaient qu'ils étaient pentecôtistes 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 APM APJC APM AP j'ai continué à marcher je me suis dit eh bien je dois être le canard boiteux alors je me suis assis j'ai attendu et ce jour là ils avaient fait prêcher de très bons prédicateurs des jeunes qui avaient prêché avec puissance après ils ont dit celui qui va apporter le message de ce soir c'est je crois qu'ils l'ont appelé l'ancien et leur ministre au lieu de révérend eux c'était ancien ils ont fait venir un vieil homme de couleur sur l'estrade et ils portaient une de ces redingotes de prédicateurs à l'ancienne mode j'imagine que vous n'avez jamais vu ça une longue queue de pie dans le dos vous savez et un col de velours et il avait juste une petite couronne de cheveux sur la tête le pauvre vieux il est arrivé comme ceci vous savez il était debout là il s'est retourné et alors que tous les prédicateurs avaient prêché sur Jésus et sur la grandeur sa grandeur et tout ce vieillard a pris son texte dans Job où étais-tu quand je fondais la terre ou quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie et le pauvre vieux je me suis dit pourquoi n'ont-ils pas fait prêcher quelques-uns des jeunes là de grands la salle était pleine à craquer je me suis dit pourquoi n'ont-ils pas fait ça et donc ce vieillard au lieu de prêcher sur ce qui s'était passé ici sur terre il s'est mis à prêcher sur ce qui s'était passé au ciel pendant tout ce temps et bien il nous l'a montré en haut au commencement au commencement du temps et en descendant l'arc-en-ciel horizontal il l'a ramené à sa seconde venue mais je n'avais jamais entendu prêcher comme ça de toute ma vie à peu près au même moment l'esprit est descendu sur lui il a fait un bond à peu près haut comme ça il a claqué des talons il a redressé ses épaules et il est descendu de l'estrade en sautillant il disait je n'ai vraiment pas assez de place sur cette estrade pour prêcher et il avait plus de place que j'en ai ici je me suis dit si cette chose là donne un comportement comme celui-là à un vieillard qu'est-ce qu'elle ferait si elle venait sur moi je me suis dit peut-être qu'il m'en faudrait de cela mais il est arrivé sur l'estrade et je le prenais en pitié le pauvre vieux seulement quand il est reparti c'est moi que je prenais en pitié je l'ai regardé descendre de l'estrade je suis parti ce soir là et je me suis dit bon demain matin je ne dirai à personne qui je suis alors je suis parti et cette nuit là j'ai mis mon pantalon sous presse j'ai pris et je suis allé dormir dans le chaud de maïs et je suis allé acheter des petits pains rassis vous j'en ai acheté tout un paquet pour 5 cents il y avait une bouche d'incendie un peu plus loin j'y ai pris de l'eau alors je savais que ça me durerait un petit bout de temps alors j'ai pris de l'eau là-bas j'en ai bu et je suis allé manger mes petits pains je suis revenu boire encore un peu d'eau je suis allé dans le champ de maïs j'ai placé mon petit pantalon en siosake entre les deux sièges là je l'ai repassé sur le siège et cette nuit là j'ai prié presque toute la nuit je disais Seigneur dans quoi est-ce que je me suis embarqué je n'ai jamais vu des gens aussi religieux de toute ma vie je disais aide-moi à voir ce qu'il en est de tout ça le lendemain matin je me suis rendu là-bas on nous avait invités à déjeuner naturellement je ne voulais pas venir manger avec eux vu que je ne pouvais pas participer à l'offrande alors je suis simplement parti et le lendemain matin quand je suis arrivé et bien j'avais mangé quelques-uns de mes petits pains je me suis assis et ils avaient installé un microphone je n'avais jamais vu de microphone auparavant et j'avais peur de cette affaire-là alors il y avait une petite ficelle accrochée en haut et c'était suspendu un micro du genre micro suspendu et il a dit hier soir il y avait un jeune prédicateur ici sur l'estrade un baptiste je me suis dit oh là ils vont me passer un bon savon c'est sûr et il a dit c'était le plus jeune prédicateur sur l'estrade son nom était Branham est-ce que quelqu'un saurait où il se trouve dites-lui de venir nous voulons qu'il apporte le message de ce matin oh là là je portais un petit t-shirt et un pantalon aussi au sac vous savez et nous les baptistes nous croyons qu'il faut porter un complet pour monter en chair vous savez alors je suis resté bien assis et pendant cette période ils avaient fait ça dans le nord à ce moment là parce que leur convention internationale les gens de couleur n'auraient pas pu y venir s'ils l'avaient faite dans le sud les gens de couleur étaient là et moi je venais du sud j'avais encore le col en pesé vous savez je me croyais un peu meilleur que les autres et il s'est trouvé que ce matin là assis juste à côté de moi il y avait un homme de couleur alors je me suis assis et je l'ai regardé je me suis dit eh bien c'est un frère il disait est-ce que quelqu'un saurait où se trouve William Branham je me suis enfoncé dans mon siège comme ceci alors il a dit il a fait l'annonce une deuxième fois il disait est-ce que quelqu'un à l'extérieur il a tiré le petit micro vers lui saurait où se trouve William Branham dites-lui que nous voulons qu'il vienne sur l'estrade pour le message de ce matin c'est un prédicateur baptiste du sud de l'Indiana je suis resté bien assis et je me suis baissé vous savez personne ne me connaissait de toute façon ce frère de couleur m'a jeté un coup d'oeil il a dit sais-tu où il est j'ai pensé je devais soit mentir ou faire quelque chose alors j'ai dit descends un peu ici il a dit oui monsieur j'ai dit je voudrais te dire quelque chose j'ai dit c'est c'est moi il a dit eh bien allez monte sur l'estrade j'ai dit non je ne peux pas tu vois j'ai dit je porte cette espèce de petits pantalons scieuse à queue et ce petit t-shirt j'ai dit je ne pourrais pas monter sur l'estrade il a dit ces gens là ils s'en fichent de ton habillement allez monte sur l'estrade j'ai dit non non j'ai dit ne bouge pas ne dis pas un mot là et ils sont revenus au micro un instant en disant est-ce que quelqu'un saurait où se trouve William Branham il a dit par ici par ici par ici oh la la là je me suis levé avec ce petit t-shirt sur le dos vous savez et voilà que je il a dit venez donc monsieur Branham nous voulons que vous apportiez le message oh la la devant tous ces prédicateurs tous ces gens je me suis avancé discrètement vous savez j'étais tout rouge et les oreilles me brûlaient je suis monté discrètement avec un pantalon en cieux saqueux et un t-shirt moi un prédicateur un prédicateur baptiste qui se dirigeait vers le microphone et je n'en avais jamais vu auparavant vous voyez je me suis tenu là j'ai dit eh bien je ne sais pas là je cafouillais j'étais très nerveux vous savez et j'ai ouvert ma bible du côté de Luc 16 et j'ai pensé eh bien maintenant et j'ai abordé le sujet dans le séjour des morts il leva les yeux et il pleura et je alors j'ai commencé à prêcher vous savez je me suis mis à prêcher et je me sentais un peu mieux et j'ai dit l'homme riche était dans le séjour des morts et il pleura trois petits mots comme ça j'ai beaucoup de ces prédications là par exemple crois-tu cela parle au rocher vous m'avez entendu prêcher ça j'ai pris et alors il pleura je disais il n'y a pas d'enfant là-bas certainement pas dans le séjour des morts alors il pleura je disais il n'y a pas de fleurs là-bas alors il pleura il n'y a pas de Dieu là-bas alors il pleura il n'y a pas de Christ là-bas alors il pleura alors j'ai pleuré quelque chose s'est emparé de moi oh là-là-là-là après je ne sais pas ce qui s'est passé quand je suis revenu un peu à moi j'étais dehors ces gens-là se sont mis à hurler à pousser des cris à pleurer et je nous avons passé un moment assez impressionnant quand je suis sorti dehors un homme s'est approché de moi il avait un énorme chapeau texan des grandes bottes il s'est approché il a dit je suis l'ancien un tel un prédicateur il portait des bottes de cow-boy des vêtements de cow-boy je me suis dit eh bien mon pantalon si au sac ce n'est pas si mal après tout il a dit je voudrais que vous veniez au Texas faire des réunions de réveil à mon église ah oui je vais noter ça monsieur j'ai noté ça comme ça voilà un homme qui s'approche il portait une espèce de petit un genre de pantalon de golf autrefois il portait ça pour jouer au golf vous savez ce petit pantalon bouffant il a dit je suis l'ancien tel de Miami j'aimerais que je me suis dit eh bien peut-être que c'est vrai que l'habillement n'est pas si important j'ai regardé ça et j'ai pensé très bien alors j'ai ramassé tout ça et voilà je suis rentré à la maison ma femme était là à mon arrivée elle a dit pourquoi tu l'air si heureux Billy j'ai dit oh j'ai rencontré la crème de la crème oh là là ce sont les gens les meilleurs qu'on ait jamais vus ces gens-là n'ont pas honte de leur religion et oh je lui ai tout raconté j'ai dit et regarde ça chérie toute une liste d'invitations ces gens-là elle a dit ce ne sont pas des fanatiques j'espère j'ai dit je ne sais pas quelle sorte de tic ils sont mais ils ont quelque chose dont moi j'avais besoin voyez j'ai dit voilà voilà une chose dont je suis sûr j'ai dit j'ai vu un vieillard de 90 ans retrouver sa jeunesse j'ai dit je n'avais jamais entendu prêcher comme ça de toute ma vie mais je n'ai jamais vu un baptiste prêcher comme ça j'ai dit ils prêchent jusqu'à ce qu'ils soient à bout de souffle ils fléchissent les genoux jusqu'au sol ils remontent et ils reprennent leur souffle on peut les entendre à deux pâtés de maison de là et ils prêchent encore et j'ai dit je n'ai jamais rien entendu de semblable de toute ma vie j'ai dit ils parlent dans une langue inconnue et l'autre dit de quoi ils parlent je n'ai jamais rien entendu de semblable de toute ma vie j'ai dit veux-tu venir avec moi elle a dit chérie quand je t'ai épousé je vais rester à tes côtés jusqu'à ce que la mort nous sépare elle a dit j'irai elle a dit maintenant on va le dire à nos parents j'ai dit bon dis-le à ta mère et moi je le dirai à ma mère alors nous je suis allé le dire à maman maman a dit mais bien sûr Billy tout ce que le Seigneur t'appelle à faire vas-y fais-le et alors madame Brambach m'a fait demander j'y suis allé elle a dit qu'est-ce que c'est que ces propos-là j'ai dit oh madame Brambach j'ai dit mais vous n'avez jamais vu de Paris Jean elle a dit du calme du calme j'ai dit oui madame j'ai dit excusez-moi elle a dit sais-tu que c'est une bande de fanatiques ça j'ai dit non madame je ne savais pas ça j'ai dit ce sont vraiment des gens très bien elle a dit quelle idée t'imagines-tu que tu vas traîner ma fille dans des choses semblables elle a dit ridicule ça ce n'est que de la racaille que les autres églises ont jeté dehors elle a dit tu peux en être sûr tu n'emmèneras pas ma fille là-dedans comme ça j'ai dit mais vous savez madame brambar au fond de mon coeur je sens que le seigneur veut que j'aille avec ces gens elle a dit retourne à ton église jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de t'offrir un presbytère et conduis-toi comme un homme sensé elle a dit tu n'entraîneras pas ma fille là-dedans j'ai dit oui madame je me suis retourné et je suis parti Hope s'est mise à pleurer elle est sortie elle a dit Billy qu'importe ce que maman dit je resterai avec toi qu'elle soit bénie j'ai dit oh ça ne fait rien chérie et j'ai simplement laissé tomber elle ne voulait pas laisser râler sa fille parmi ces gens-là parce que ce n'était que de la racaille alors j'ai comme laissé tomber c'est l'erreur la plus grave que j'ai commise de toute ma vie l'une des plus graves un peu plus tard quelques années plus tard on a eu les enfants et un jour nous il y a eu une inondation en 1937 il y a eu une inondation et notre à ce moment-là je patrouillais et je faisais tout ce que je pouvais pour faire sortir les gens de l'inondation les maisons s'écroulaient et ma propre épouse est tombée malade et elle était très très malade d'une pneumonie et ils l'ont emmenée l'hôpital habituel était tellement plein que nous n'avons pas pu l'envoyer là-bas alors nous l'avons emmenée à l'édifice gouvernemental ils avaient installé une salle là-bas et alors après ils m'ont encore appelé pour que j'y retourne j'ai toujours vécu sur la rivière et je suis très habile pour piloter un bateau alors j'essayais de ramener les gens de les sauver de l'inondation et alors quelqu'un ils m'ont appelé en disant il y a une maison sur la rue Chestnut qui est sur le point de s'effondrer il y a une mère et un paquet d'enfants à l'intérieur il disait si tu penses qu'avec ton bateau ton moteur tu pourrais arriver jusqu'à eux j'ai dit eh bien je vais faire tout ce que je peux je franchissais les lames la digue avait été rompue là-bas et oh là là l'eau était en train d'emporter la ville j'y allais à plein gaz et finalement en passant par les ruelles et les avenues je suis arrivé là-bas près de l'endroit où se trouvait la vieille digue et l'eau y coulait à flot j'ai entendu quelqu'un crier et j'ai vu une mère debout sur sa galerie et les grandes lames qui déferlaient comme ça eh bien j'ai continué à monter dans cette direction là aussi loin que j'ai pu j'ai frappé le courant je suis revenu et je suis arrivé de ce côté j'ai arrêté mon bateau juste à temps pour l'attacher au pilier du montant de la porte du montant ou du montant de la galerie je me suis précipité dans la maison j'ai empoigné la mère et je l'ai fait monter dans le bateau avec deux ou trois des enfants j'ai détaché mon bateau et je l'ai amené ramené je suis allé beaucoup plus bas et je l'ai amené au bord j'ai fait environ un mille et demi dans la ville avant d'arriver au bord avec elle et quand je suis arrivé là-bas elle s'était évanouie elle s'était mise elle criait mon bébé mon bébé et bien j'ai pensé qu'elle voulait dire qu'elle avait laissé le bébé dans la maison oh là là je suis reparti là-bas pendant qu'ils essayaient de s'occuper d'elle et j'ai fini par découvrir que c'était ou qu'elle voulait savoir où était son bébé là-bas il y avait un tout petit d'environ 3 ans mais j'avais pensé qu'elle parlait d'un nourrisson ou quelque chose alors je suis reparti et je me suis rendu là-bas et quand j'ai eu attaché le bateau je suis entré et je n'ai pas trouvé de bébé et alors la galerie a cédé et la maison s'est écroulée j'ai couru à toute vitesse et j'ai saisi la pièce de bois qui retenait mon bateau je suis monté dans le bateau j'ai tiré et je l'ai détaché avec tout ça je m'étais retrouvé dans le courant de la rivière principale il était peut-être 11h30 du soir il tombait de la neige fondue et de la neige j'ai saisi la corde de démarrage j'ai essayé de mettre le bateau en marche et il refusait de démarrer j'ai réessayé et il refusait de démarrer et j'ai réessayé de nouveau j'avançais toujours plus dans le courant et les chutes étaient juste un peu plus bas j'ai essayé très fort et je me disais oh là là c'est ma fin ça y est et j'ai essayé très fort j'ai dit Seigneur je t'en prie ne me laisse pas mourir d'une mort comme celle-là et je tirais je tirais et ça m'est revenu qu'en est-il de cette racaille vers qui tu n'as pas voulu aller voyez j'ai posé ma main sur le bateau et j'ai dit oh Dieu sois miséricordieux envers moi ne me laisse pas quitter mon épouse et mon bébé comme ça alors qu'ils sont là-bas malades je t'en prie et je continuais tout simplement à tirer comme ça et le refusait de démarrer et j'entendais le rugissement plus bas parce que juste encore quelques minutes et oh là là ce serait terminé j'ai dit seigneur si tu veux me pardonner je te promets que je ferai n'importe quoi je me suis agenouillé dans ce bateau là avec la neige fondue qui me frappait le visage j'ai dit je ferai tout ce que tu veux que je fasse et j'ai tiré de nouveau et il a démarré j'ai mis plus un gaz et j'ai fini par arriver au bord je suis retourné au camion au camion de patrouille et j'ai pensé certains disaient hé l'édifice gouvernemental vient d'être emporté mon épouse et mon bébé étaient là les deux bébés je suis parti vers l'édifice gouvernemental aussi vite que j'ai pu et l'eau le traversait à une hauteur de 15 pieds partout il y avait un major là-bas j'ai dit major qu'est devenu l'hôpital il a dit ne vous inquiétez pas là y avait-il quelqu'un des vôtres à l'intérieur j'ai dit oui une épouse malade et deux bébés il a dit ils sont tous sortis il a dit ils sont dans un wagon de marchandises et ils sont en route vers Charlestown j'ai couru je suis monté sur mon bateau ou monté dans ma voiture avec le bateau derrière et j'ai foncé vers et puis les ruisseaux s'étaient étendus ils avaient environ deux mille et demie ou trois mille de large toute la nuit j'ai essayé de certains disaient le wagon le wagon de marchandises l'eau l'a fait dérailler là-bas de sur le et bien je me suis retrouvé isolé sur une petite île je suis resté là trois jours j'ai eu amplement le temps de réfléchir à savoir si c'était de la racaille ou pas je me débattais où est ma femme quand j'ai fini par la trouver quelques jours plus tard après que je suis sorti de là et que j'ai traversé elle était là-haut à Columbus dans l'Indiana à la salle des baptistes ils avaient fait un genre d'hôpital là-bas des chambres de malades halitées sur des brancards du gouvernement et j'ai couru la trouver aussi vite que j'ai pu j'essayais de voir où elle était je criais j'ai regardé et elle était tendue sur un brancard la tuberculose s'était déclarée elle a levé sa petite main osseuse et elle a dit Billy j'ai couru la trouver j'ai dit Hope ma chérie elle a dit je suis affreuse à voir n'est-ce pas j'ai dit non ma chérie tu es bien pendant environ six mois nous avons fait tout en notre pouvoir pour essayer de sauver sa vie mais elle dépérissait toujours plus toujours plus un jour je faisais une ronde j'avais allumé ma radio et j'ai cru les entendre dire lancer un appel à la radio dire William Branham est demandé d'urgence à l'hôpital son épouse est mourante je suis retourné à toute vitesse à l'hôpital aussi vite que j'ai pu j'ai mis la lumière rouge la sirène en marche et je suis parti quand je suis arrivé à l'hôpital je me suis arrêté je suis entré en courant en traversant l'hôpital j'ai rencontré un de mes copains nous pêchions ensemble nous sortions ensemble quand nous étions gamins Sam Adair le docteur Sam Adair c'est celui pour lequel il y a eu cette vision dernièrement il lui a été dit ce qu'il en serait de la clinique il a dit que si quelqu'un doutait de la vision il n'aurait qu'à l'appeler à frévirer si on voulait vérifier s'il était juste ou pas et donc le voilà qui arrive comme ça et il avait son chapeau à la main il m'a regardé et il a simplement fondu en larmes j'ai couru vers lui je lui ai sauté au cou il m'a entouré de ses bras il a dit Billy elle s'en va il a dit il a dit je suis désolé j'ai fait tout ce que j'ai pu j'ai fait venir des spécialistes et tout je dis Sam ce n'est pas possible elle ne s'en va pas il a dit oui elle s'en va et il a dit n'y va pas Bill je dis il faut que j'y aille Sam il a dit ne fais pas ça non je t'en prie ne fais pas ça j'ai dit laisse moi y aller il a dit j'y vais avec toi j'ai dit non reste ici je veux rester avec elle pendant ces dernières minutes il a dit elle est inconsciente je suis entré dans la chambre l'infirmière était assise là elle pleurait c'est qu'elle et Hope avaient été des camarades de classe alors j'ai jeté un coup d'oeil elle s'est mise à pleurer elle a levé sa main je me suis approché je l'ai regardée et je l'ai secouée elle était là elle était passée d'environ 120 livres à une soixantaine de livres je l'ai secouée et même si je vivais jusqu'à l'âge de 100 ans jamais je n'oublierai ce qui est arrivé elle s'est tournée et ses beaux grands yeux se sont levés vers moi elle a souri elle a dit pourquoi m'as-tu rappelé Billy j'ai dit chérie je viens juste d'avoir à la radio il fallait que je travaille nous étions très endettés des centaines de dollars d'honoraires de médecins et rien pour les payer il fallait absolument que je travaille je la voyais deux ou trois fois par jour et tous les soirs et puis quand elle était dans cet état j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par là te rappeler elle a dit Bill tu l'as prêché tu en as parlé mais tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est je dis de quoi parles-tu elle a dit du ciel elle a dit écoute elle a dit je rentrais à la maison escorté de gens des hommes ou des femmes ou quelqu'un ils étaient vêtus de blanc et elle a dit j'étais dans la tranquillité et dans la paix elle a dit de beaux grands oiseaux volaient d'arbre en arbre elle a dit ne pense pas que je divague elle a dit Billy je vais te dire quelle a été notre erreur elle a dit assieds-toi je ne me suis pas assis je me suis agenouillé je lui ai pris la main elle a dit tu sais où nous avons fait notre erreur je dis oui mon amour je sais elle a dit nous n'aurions jamais dû écouter maman ces gens-là étaient dans le vrai et j'ai dit je sais elle a dit promets-moi ceci que tu vas aller vers ces gens-là elle a dit parce qu'ils sont dans le vrai et elle a dit élève mes enfants comme ça et je elle a dit je veux te dire quelque chose elle a dit je suis mourante mais elle a dit c'est je ne je ne redoute pas de partir elle a dit c'est c'est beau elle a dit la seule chose c'est que je n'aime pas te quitter Bill et je sais que tu as ces deux petits-enfants a élevé elle a dit promets-moi que tu ne resteras pas seul et que mes enfants soient balottés de l'un à l'autre c'était raisonnable de la part d'une mère de 21 ans et j'ai dit je ne peux pas promettre ça Hope elle a dit promets-le-moi je t'en prie elle a dit il y a une chose que je veux te dire elle a dit tu te souviens de cette carabine j'ai vraiment la folie des armes à feu elle a dit tu voulais acheter cette carabine ce jour-là et tu n'avais pas assez d'argent pour verser la compte j'ai dit oui elle a dit j'ai mis de mon argent de côté mes pièces de 5 cents pour essayer de verser la compte sur cette carabine pour toi elle a dit alors quand ce sera fini et que tu retourneras à la maison regarde sur le dessus du sofa ou du lit pliant sous ce morceau de papier qu'il y a sur le dessus tu trouveras l'argent elle a dit promets-moi d'acheter cette carabine vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai ressenti que j'ai trouvé ce dollar 75 en pièce de 5 cents là j'ai acheté la carabine et elle a dit tu te souviens de la fois où tu es allé en ville m'acheter une paire de bas et nous devions aller à Fort Wayne j'ai dit oui j'arrivais de la pêche et elle m'avait dit nous devions aller à Fort Wayne je devais prêcher ce soir-là elle m'a dit tu sais je t'avais dit il y en a deux sortes l'une c'était mousseline de soie et l'autre qu'est-ce que c'est rayonne est-ce que c'est ça rayonne et mousseline et bien quoi qu'il en soit c'était ceux en mousseline qui étaient les meilleurs pas vrai elle a dit achète-moi ce mousseline là les fashionables vous savez ce sont ceux qui ont le petit truc à l'arrière du bas là-haut je ne m'y connaissais pas du tout en vêtements pour dames alors je et je descendais la rue en disant mousseline 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 j'essaye de me concentrer là-dessus mousseline 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 quelqu'un disait bonjour Billy et je disais oh bonjour bonjour mousseline 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 je suis arrivé au coin et j'ai rencontré monsieur Spahn il a dit hey Billy sais-tu que la perche mord là-bas près du dernier pilier j'ai dit ah oui c'est vrai ça oui j'ai pensé là quand je l'ai quitté qu'est-ce que c'était déjà j'avais oublié alors Thelma Ford une jeune fille que je connaissais elle travaillait au petit magasin à rayon je savais qu'ils vendaient des bas pour dames là-bas alors j'y suis allé j'ai dit bonjour Thelma elle a dit bonjour Billy comment vas-tu comment va Hope j'ai dit bien j'ai dit Thelma je voudrais une paire de chaussettes pour Hope elle a dit Hope ne veut pas de chaussettes j'ai dit oui madame absolument elle a dit tu veux dire des bas oh bien sûr j'ai dit c'est ça je me suis dit oh oh je viens d'étaler mon ignorance elle a dit elle en veut de quelle sorte je me suis dit oh oh j'ai dit vous en avez de quelle sorte elle a dit eh bien nous en avons Rayon je ne connaissais pas la différence Rayon Mousseline pour moi c'était tout pareil j'ai dit c'est ce que je veux elle a dit j'ai dit prépare-moi une paire des fashionables et elle je ne le dis pas comme il faut qu'est-ce que c'est fully fashioned fully fashioned alors j'ai dit prépare-moi une paire de ceux-là et au moment de me les remettre voilà qu'ils ne coûtaient qu'environ 30 cents 20 cents ou 30 cents environ la moitié du prix eh bien j'ai dit donne-moi deux paires voyez je suis retourné à la maison et j'ai dit c'est-tu chéri vous les femmes vous courez les magasins vous faites le tour de la ville pour trouver des soldes vous savez comment on aime faire cocorico et j'ai dit mais écoute regarde ça j'en ai acheté deux paires pour le même prix que toi tu en achètes une tu vois j'ai dit oh ça ça c'est une aptitude personnelle à moi voyez j'ai dit tu sais c'est Thelma qui me les a vendus j'ai dit peut-être qu'elle me les a laissés à moitié pris elle a dit as-tu pris ceux en mousseline j'ai dit oui madame pour moi c'était tout pareil je ne savais pas qu'il y avait une différence alors elle m'a dit elle a dit Billy j'avais trouvé ça bizarre quand nous sommes arrivés à Fort Wayne il a fallu qu'elle aille acheter une autre paire de bas elle a dit je les ai donnés à ta mère elle a dit ceux-là c'est pour les femmes plus âgées elle a dit je regrette d'avoir fait ça je dis oh ça ne fait rien chérie elle a dit maintenant ne reste pas seule et elle a dit elle ne savait pas ce qui allait arriver quelques heures plus tard j'ai tenu ses mains chéries pendant que les anges de Dieu l'emportaient je suis rentré à la maison je ne savais pas quoi faire je me suis étendu là cette nuit-là et j'ai entendu je pense que c'était une petite souris dans le vieux foyer où nous avions mis du papier j'ai fermé la porte avec mon pied et son kimono était là accroché derrière la porte et elle qui gisait là-bas la morgue peu de temps après quelqu'un m'a appelé en disant Billy c'était frère Frank Broy il a dit ton bébé est mourant j'ai dit mon bébé il a dit oui Sharon Rose il a dit le docteur est là en ce moment elle dit qu'elle a une méningite tuberculeuse elle l'a attrapée de sa mère il a dit elle est mourante j'ai pris ma voiture je me suis rendu là-bas elle était là un amour de petit être et l'ont transportée d'urgence à l'hôpital je suis allé le voir Sam est monté il a dit Billy ne va surtout pas dans cette chambre tu dois penser à Billy Paul il a dit elle est mourante je dis doc il faut que je vois mon bébé il a dit non tu ne peux pas entrer il a dit elle a une méningite Billy et tu la passerais à Billy Paul j'ai attendu qu'il parte je ne pouvais pas supporter de la voir mourir et sa mère qui gisait là-bas chez l'entrepreneur de pompes funèbres je vous le dis la voix du transgresseur est rude alors j'y suis allé j'ai ouvert la porte doucement et quand Sam a été parti et l'infirmière aussi je suis descendu dans le sous-sol c'est un tout petit hôpital elle était en isolement et les mouches allaient sur ses petits yeux ils avaient mis un petit ce qu'on appelle de la mousseline de moustiquaire ou un petit morceau de tulle sur ses yeux et elle sa petite jambe potelée remuait vivement comme ça secouée d'un petit spasme et ses petites mains secouées de ce spasme je l'ai regardée elle était juste assez grande pour être mignonne elle avait environ huit mois sa mère l'installait dehors avec sa petite couche vous savez dans la cour quand j'arrivais je klaxonnais elle faisait gougou gougou elle tendait les bras vers moi vous savez et ma chérie était tendue la mourante j'ai baissé les yeux vers elle et j'ai dit chérie tu reconnais papa tu reconnais papa chérie et quand elle a regardé elle souffrait tellement qu'un de ses beaux petits yeux bleus louchait c'est comme si on m'avait arraché le coeur je me suis agenouillé j'ai dit seigneur qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je n'ai pas prêché l'évangile au coin des rues j'ai fait tout ce que j'ai pu ne m'impute pas ça je n'ai jamais appelé ces gens-là de la racaille c'est elle qui a appelé ces gens-là de la racaille je dis je regrette tout ce qui est arrivé pardonne-moi ne reprends pas mon bébé et pendant que je priais c'est comme si une espèce de rideau ou de tissu noir était descendu je savais qu'il me l'avait refusé or celui-là était le moment le plus difficile et le plus perfide de ma vie quand je me suis relevé et que je l'ai regardé alors j'ai pensé Satan m'a mis dans la tête et bien tu veux dire qu'après avoir prêché aussi énergiquement et mené la vie que tu as menée maintenant quand il s'agit de ton propre bébé il va te refuser ça je dis c'est vrai s'il ne peut pas sauver mon bébé alors je ne peux pas je me suis arrêté je ne savais vraiment pas quoi faire et alors j'ai dit ceci j'ai dit Seigneur tu me l'as donné et tu l'as reprise béni soit le nom du Seigneur même si tu me reprenais moi aussi je t'aimerais quand même j'ai posé ma main sur elle j'ai dit sois béni ma chérie papa aurait voulu t'élever de tout mon coeur j'aurais voulu t'élever et t'élever pour que tu aimes le Seigneur mais les anges vont venir te chercher ma chérie papa va prendre ton petit corps et le mettre dans les bras de maman je vais t'enterrer avec elle et un jour papa ira te retrouver tu n'as qu'à attendre là-haut avec maman au moment de sa mort sa mère a dit les derniers mots qu'elle a prononcés elle a dit Billy reste sur le champ de travail j'ai dit je elle a dit j'ai dit si je suis sur le champ de travail quand il viendra j'irai chercher les enfants pour te rejoindre sinon je serai enterré près de toi va te poster à droite de la grande porte et quand tu les verras tous entrés tiens-toi là et mets-toi à crier Bill 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 de toutes tes forces je te rejoindrai là-bas je lui ai dit au revoir en l'embrassant je suis sur le champ de bataille aujourd'hui il y aura bientôt 20 ans de ça j'ai un rendez-vous avec mon épouse je vais la rejoindre quand il est mort j'ai pris le petit bébé et je l'ai mis dans les bras de sa mère et nous l'avons emmené au cimetière je me suis tenu là à écouter frère Smith le prédicateur méthodiste qui a prêché au funérail cendre aux cendres et poussière à la poussière et j'ai pensé coeur à coeur elle est partie un matin pas longtemps après j'ai emmené le petit Billy là-bas il n'était qu'un petit bout de chou il était c'est pour ça qu'il reste avec moi et que je reste avec lui il m'a fallu être les deux papa et maman les deux pour lui je prenais son petit biberon nous n'avions pas les moyens de faire du feu la nuit pour tenir son lait chaud alors je le mettais sous mon dos comme ceci et je le gardais au chaud par la chaleur de mon corps nous sommes restés ensemble comme des copains et un de ces jours quand je quitterai le champ de travail je voudrais lui remettre la parole et dire continue Billy tiens tant à elle il y a des gens qui se demandent pourquoi je l'ai tout le temps avec moi je ne peux pas renoncer à lui il a beau être marié je me souviens encore qu'elle m'a dit reste avec lui nous sommes restés ensemble comme des copains je me souviens que je marchais en ville avec le biberon sous mon bras et il se mettait à pleurer un soir un soir nous marchions dans la cour de derrière où quand elle était sur le point d'accoucher de lui elle suffoquait et je ce n'était qu'une jeune fille vous savez et je marchais jusqu'au vieux chêne au fond de la cour et je revenais il réclamait sa maman en pleurant mais je n'avais pas de maman à qui l'emmener je le prenais dans mes bras je disais oh chéri je disais il disait papa où est ma maman est-ce que tu l'as mise dans la terre là-bas je disais non chéri elle va bien elle est là-haut au ciel et il a dit quelque chose là qui m'a presque donné le coup de grâce un après-midi il pleurait il était tard dans l'après-midi et je le portais sur mon dos comme ça je le portais sur mon épaule et je le tapotais comme ceci et il a dit papa s'il te plaît va chercher maman et amène-la ici et j'ai dit chéri je ne peux pas aller chercher maman jésus il a dit eh bien dis à jésus de m'envoyer ma maman je la veux et j'ai dit eh bien chéri je moi et toi on va aller la voir un jour et il s'est arrêté il a dit papa j'ai dit oui il a dit j'ai vu maman là-haut sur ce nuage oh ça m'a presque donné le coup de grâce j'ai pensé oh j'ai vu maman là-haut sur ce nuage c'est bien simple j'ai failli m'évanouir j'ai serré le petit bout de chou contre ma poitrine comme ça j'ai simplement baissé la tête et je suis entré dans la maison les jours ont passé je n'arrivais pas à oublier j'essayais de travailler je ne pouvais pas retourner à la maison ce n'était plus chez moi et je voulais rester là nous n'avions rien d'autre que ces vieux meubles en mauvais état mais c'était quelque chose dont nous avions profité ensemble elle et moi c'était chez nous et je me souviens un jour j'essayais de travailler pour les services publics j'étais allé réparer une vieille ligne secondaire qui s'était détachée c'était très tôt le matin j'ai escaladé cette croix j'ai escaladé cette croix je ne pouvais pas renoncer à mon bébé je pouvais comprendre que ma femme s'en aille mais que ce bébé s'en aille ce n'était qu'un tout petit être et j'étais là-haut je chantais là-haut sur la colline une croix faite de bois rugueux les lignes primaires arrivaient au transformateur et repartaient par vous savez les secondaires et j'étais monté là-haut tout à coup j'ai regardé et le soleil se levait derrière moi et là avec mes mains tendues et la forme de la croix sur la colline j'ai pensé oui ce sont mes péchés qui l'ont amené là j'ai dit Sharon ma chérie papa a tellement envie de te voir chérie comme j'aimerais te tenir de nouveau dans mes bras mon petit ange je déraisonnais quelques semaines avaient passé j'ai retiré mon gant de caoutchouc c'était du 2300 volts qui passait là juste à côté de moi j'ai retiré mon gant de caoutchouc j'ai dit oh dieu je n'aime pas faire ça je suis un lâche mais chérie papa va vous revoir toi et maman dans quelques minutes j'ai commencé à enlever mon gant pour poser ma main sur ce fil de 2300 volts ça briserait mais il ne resterait même plus de sang donc je commençais à enlever ce gant il s'est passé quelque chose quand je suis revenu à moi j'étais assis sur le sol avec les mains sur le visage comme ceci je pleurais c'était la grâce de Dieu sinon je ne serais pas ici à faire un service de guérison ça j'en suis sûr c'était lui il protégeait son don pas moi je suis parti à la maison j'ai cessé le travail j'ai rangé mes outils et je suis rentré j'ai dit je rentre à la maison je suis arrivé par le côté de la maison et j'ai pris le courrier dans la maison il faisait un peu froid je suis entré nous avions une petite chambre je dormais sur un petit lit de camp là les gels allaient commencer et ce vieux poil j'ai pris le courrier j'ai regardé ce qu'il y avait comme courrier et sur le dessus la première chose c'était ces petites économies de Noël 80 cents mademoiselle Sharon Rose Branham et voilà que ça recommençait j'avais été garde-chasse j'ai pris mon revolver mon pistolet je l'ai sorti de l'étui j'ai dit Seigneur je ne peux plus supporter ça je suis je suis en train d'y laisser mes os je suis je suis si tourmenté j'ai abaissé le chien du revolver je l'ai appuyé contre ma tête en m'agenouillant sur ce lit de camp là dans cette chambre sombre j'ai dit notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite et j'essayais j'appuyais sur la détente de toutes mes forces je disais sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et le coup ne voulait pas partir j'ai pensé oh Dieu vas-tu me démolir complètement qu'est-ce que j'ai fait tu ne veux même pas me laisser mourir j'ai jeté le revolver par terre et le coup est parti la balle a traversé la pièce j'ai dit oh Dieu pourquoi ne puis-je pas mourir et en finir je ne peux vraiment plus continuer il faut que tu fasses quelque chose pour moi je me suis laissé tomber j'ai fondu en larmes sur ma petite couchette salle j'ai dû m'endormir je ne sais pas si je dormais ou quoi j'ai toujours rêvé d'aller dans l'ouest j'ai toujours désiré avoir un de ces chapeaux dans son jeune temps mon père dressait les chevaux et j'ai toujours désiré avoir un de ces chapeaux et frère Demos Chakarian m'en acheté un hier c'est le premier que j'ai que j'ai jamais eu comme ça un de ces chapeaux style western j'avais l'impression de me promener dans la prairie je chantais ce chant la roue du chariot est brisée il y a un écriteau sur le ranch à vendre et comme je continuais j'ai remarqué un vieux chariot couvert une espèce de vieux chariot bâché dont la roue était brisée ça évidemment ça représentait ma famille brisée et en m'en approchant j'ai regardé et une très belle jeune fille se trouvait là elle avait environ 20 ans les cheveux blancs flottant et les yeux bleus vêtus de blanc je l'ai regardé j'ai dit bonjour j'ai continué elle a dit salut papa je me suis retourné j'ai dit papa mais j'ai dit comment mademoiselle pouvez-vous puis-je être votre papa alors que vous avez le même âge que moi elle a dit papa tu ne sais pas où tu es c'est tout j'ai dit que voulez-vous dire elle a dit ici c'est le ciel elle a dit sur la terre j'étais ta petite Sharon mais j'ai dit chérie tu n'étais qu'un petit bébé elle a dit papa les petits bébés ne sont pas des petits bébés ici ils sont immortels ils ne vieillissent ni ne grandissent jamais et j'ai dit eh bien Sharon chérie tu es une belle jeune femme elle a dit maman t'attend j'ai dit où elle a dit là-haut dans votre nouvelle maison et j'ai dit nouvelle maison les Branhams sont des vagabonds ils n'ont pas de maison ils ne font que j'ai dit eh bien je n'ai jamais eu de maison chérie elle a dit mais tu en as une ici papa je ne veux pas faire l'enfant mais c'est tellement réel pour moi quand j'y repense c'est comme si je revivais tout ça elle a dit tu en as une ici papa je sais que j'en ai une là-bas un jour j'y irai elle a dit où est Billy Paul mon frère j'ai dit eh bien je l'ai laissé chez madame broy il y a quelques minutes elle a dit maman veut te voir je me suis retourné j'ai regardé et il y avait des palais immenses et la gloire de Dieu les enveloppait et j'entendais un chœur angélique chanter ma maison ma douce maison je me suis engagé dans un grand escalier je l'ai grimpé à toute vitesse et quand je suis arrivé à la porte elle était là elle portait un vêtement blanc ses longs cheveux noirs lui descendaient dans le dos elle a tendu les bras comme elle le faisait toujours quand je rentrais du travail fatiguée ou quelque chose je lui ai saisi les mains et j'ai dit chérie j'ai vu Sharon là-bas j'ai dit elle est devenue une belle jeune fille n'est-ce pas elle a dit oui Bill elle a dit Bill elle a mis ses bras autour de moi et elle a dit juste autour de mes épaules elle s'est mise à me tapoter elle a dit arrête de te faire du souci pour moi et Sharon j'ai dit chérie c'est plus fort que moi elle a dit maintenant Sharon et moi nous sommes dans une meilleure situation que toi et elle a dit ne te fais plus de soucis pour nous veux-tu me le promettre j'ai dit Hope j'ai dit tu me manques tellement et Sharon aussi il y a Billy qui te réclame tout le temps il pleure j'ai dit je ne sais plus quoi faire avec lui elle a dit tout ira bien Bill elle a dit promets-moi seulement de ne plus te faire de soucis elle a dit veux-tu t'asseoir j'ai regardé autour de moi et il y avait un grand fauteuil je me souviens que j'avais essayé d'acheter un fauteuil maintenant pour conclure une fois j'avais essayé d'acheter un fauteuil tout ce que nous avions c'était les vieilles chaises très ordinaires de notre mobilier de cuisine avec le fond bois nous étions bien obligés d'utiliser ces chaises-là c'était les seules que nous avions et nous avons eu la possibilité d'acheter un fauteuil de ceux dont on peut incliner le dossier comme je ne me souviens plus quelle marque de fauteuil rembourré c'était il coûtait 17 dollars on pouvait donner 3 dollars comptant et puis 1 dollar par semaine nous en avons acheté un et oh quand j'arrivais je travaillais toute la journée et je prêchais jusqu'à minuit dans les rues et partout je pouvais et je un jour j'étais en retard dans mes paiements nous n'arrivions plus à les faire et le temps passait jour après jour puis finalement un jour ils sont venus chercher mon fauteuil ils l'ont repris ce soir-là je ne l'oublierai jamais elle m'avait fait une tarte aux cerises pauvre petite elle 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 savait que j'allais être déçu après le souper j'ai dit pourquoi es-tu si gentil ce soir chérie elle a dit écoute j'ai envoyé les garçons du voisinage te chercher des verres pour la pêche tu ne penses pas qu'on devrait aller à la rivière pêcher un petit moment j'ai dit oui mais elle a fondu en larmes je savais que quelque chose n'allait pas je m'en doutais un peu parce qu'on m'avait déjà envoyé un avis comme quoi ils allaient venir le chercher nous n'arrivions pas à faire ce paiement d'un dollar par semaine nous n'y arrivions pas nous ne nous n'avions tout simplement pas les moyens elle m'a entouré de ses bras je suis allé vers la porte et mon fauteuil n'était plus là elle m'a dit là-haut elle a dit tu te souviens de ce fauteuil Bill j'ai dit oui chérie je m'en souviens elle a dit c'est à ça que tu pensais oui elle a dit eh bien celui-ci ils ne le reprendront pas celui-ci est payé elle a dit assieds-toi un petit instant je voudrais te parler j'ai dit chérie je ne comprends pas elle a dit promets-moi Billy promets-moi que tu ne te feras plus de soucis tu vas retourner maintenant elle a dit promets-moi que tu ne te feras pas de soucis j'ai dit je ne peux pas faire ça Hope et juste à ce moment-là j'ai repris connaissance il faisait noir dans la chambre j'ai regardé autour de moi je sentais son bras qui m'entourait je dis Hope es-tu ici dans la chambre elle s'est mise à me tapoter elle a dit vas-tu me faire cette promesse Bill promets-moi que tu ne te marieras ne te feras plus de soucis j'ai dit je te le promets et à ce moment-là elle m'a tapoté deux ou trois fois et elle était partie je me suis levé d'un bond et j'ai allumé la lumière j'ai regardé partout elle était partie mais elle avait seulement quitté la pièce elle n'est pas partie elle est toujours vivante c'était une chrétienne Billy et moi nous sommes allés à la tombe là il y a quelque temps il a porté une petite fleur à sa mère et à sa soeur un matin de Pâques et nous nous sommes arrêtés le petit bout de chou s'est mis à pleurer il a dit papa ma maman est là-dessous j'ai dit non chérie non elle n'est pas là-dessous ta soeur n'est pas là-dessous ici nous avons une tombe fermée mais très loin de l'autre côté de la mer il y a une tombe ouverte là où Jésus est ressuscité un jour il viendra il amènera ta soeur et ta maman avec lui je suis sur le champ de bataille aujourd'hui mes amis je ne peux vraiment plus vous en raconter je que Dieu vous bénisse courbons la tête un instant oh Seigneur très souvent Seigneur j'en suis sûr les gens ne comprennent pas quand il s'imagine que ces choses-là vont toutes seules mais un grand jour vient et alors Jésus viendra et tous ses chagrins seront effacés je te prie Père Céleste de nous aider à être prêts et cette dernière promesse quand je l'ai embrassée sur la joue ce matin-là en lui disant que je la rejoindrai là-bas ce jour-là je crois je crois qu'elle sera postée là à crier mon nom depuis je suis resté fidèle à cette promesse Seigneur tout autour du monde à toutes sortes d'endroits j'ai essayé d'apporter l'évangile je prends de l'âge maintenant je suis fatigué je suis épuisé un de ces jours je vais fermer cette Bible pour la dernière fois oh Dieu garde-moi fidèle à la promesse entoure-moi constamment de ta grâce Seigneur que je ne regarde pas aux choses de cette vie mais que je vive pour les choses qui sont de l'autre côté aide-moi à être honnête honnête je ne demande pas à avoir la vie facile non Seigneur alors que mon Christ est mort dans la souffrance là-bas et que tous les autres sont morts de cette manière je ne demande pas la facilité permets-moi seulement d'être honnête Seigneur de dire la vérité fais que les gens m'aiment pour que je puisse les conduire à toi et un jour quand tout sera terminé et que nous nous rassemblerons sous les arbres toujours verts je veux la prendre par la main et l'emmener la présenter aux gens de l'Angelo's Temple et à tous les autres ce sera un grand moment que celui-là je prie que ta miséricorde repose sur chacun de nous ici et ceux qui sont ici Seigneur il se peut qu'ils ne te connaissent même pas et peut-être qu'eux ont un petit être cher de l'autre côté de la mer là-bas s'ils n'ont jamais accompli leur promesse puissent-ils le faire maintenant Seigneur pendant que nos têtes sont inclinées je me demande dans cette grande immense salle cet après-midi combien d'entre vous diront frère Branham moi aussi je veux rejoindre mes bien-aimés j'ai des bien-aimés juste de l'autre côté du fleuve là-bas peut-être que vous avez fait la promesse de les rejoindre peut-être que quand vous avez dit au revoir à votre mère là-bas à la tombe ce jour-là peut-être que quand vous avez dit au revoir à votre petite soeur ou à votre papa ou à d'autres à la tombe vous avez promis de les rejoindre et vous vous ne vous êtes encore jamais préparé pour ça ne pensez-vous pas que ce serait une bonne occasion de le faire maintenant excusez mes larmes mais oh là là vous ne vous rendez pas compte mon ami vous ne savez pas ce qu'il y a eu de sacrifice ça ce n'est même pas une parcelle pratiquement de l'histoire de ma vie combien d'entre vous aimeraient se lever maintenant et s'avancer pour qu'on prie pour eux dire je veux rejoindre mes bien-aimés levez-vous dans l'auditoire et avancez-vous ici voulez-vous le faire si quelqu'un ne s'est encore jamais préparé pour ça que Dieu vous bénisse monsieur je vois un homme de couleur âgé qui s'avance d'autres qui viennent quittez vos places vous qui êtes au balcon là-haut sortez simplement dans l'allée ou levez-vous vous qui désirez qu'on pense à vous dans un mot de prière en ce moment c'est ça levez-vous c'est bien levez-vous partout vous qui voudriez dire j'ai un père là-bas j'ai une mère ou un bien-aimé là-bas je veux aller les voir je veux les revoir en paix voulez-vous vous lever vous n'avez qu'à vous lever partout dans l'auditoire levez-vous dites je veux accepter que dieu vous bénisse madame que dieu vous bénisse là-bas au fond qu'il vous bénisse là-haut que le seigneur vous bénisse ici monsieur c'est ça là-haut au balcon que le seigneur vous bénisse maintenant de tous côtés partout levez-vous nous allons prononcer un mot de prière pendant que le Saint-Esprit est ici et qu'il touche nos cœurs pour nous briser vous savez ce dont l'église a besoin aujourd'hui c'est d'être brisé nous avons besoin de descendre dans la maison du potier notre théologie raide de notre propre fabrication parfois ça ne marche pas tellement bien ce dont nous avons besoin c'est d'un brisement à l'ancienne mode de se repentir dans nos cœurs de s'adoucir devant Dieu est-ce tous ceux qui sont prêts à se lever maintenant alors courbons la tête pour prier ô Seigneur qui a ramené Jésus pour les d'autres les morts pour nous justifier tous par la foi en croyant je prie Seigneur que ceux qui sont debout en ce moment pour t'accepter je prie que le pardon leur soit accordé et ô Seigneur je prie qu'ils t'acceptent comme leur sauveur leur roi et leur amoureux et peut-être qu'ils ont une maman ou un papa ou quelqu'un juste de l'autre côté de la mer une chose est certaine ils y ont un sauveur puissent leurs péchés leur être pardonnés et toute leur iniquité être effacée pour que leur âme soit lavée dans le sang de l'agneau et qu'ils vivent en paix à partir d'aujourd'hui et un jour glorieux quand tout sera terminé puissions nous nous rassembler dans ta maison et nous y trouver des familles entières pour y revoir nos bien aimés qui attendent de l'autre côté nous te les confions en sachant ceci que tu garderas dans une paix parfaite celui dont le coeur s'appuie sur lui accorde le seigneur alors que nous te les confions au nom de ton fils le seigneur jésus amen que dieu vous bénisse je suis sûr que les assistants voient où vous êtes et ils seront avec vous dans quelques instants et maintenant quant à ceux qui vont recevoir des cartes de prière billy où sont jean et leo sont ils au fond ils sont ici pour distribuer les cartes de prière dans quelques petits instants le frère va terminer la réunion par la prière ensuite les cartes de prière seront distribuées pour la prière pour la prière C'est parti.